respecter et appliquer, et les intégrer, les impliquer fortement dans le système. Une fois qu'on fait tout ça, on peut être prêt à faire ce qu'on appelle les audits tablants. C'est quoi un audits tablants ? Un audits tablants, c'est un état de vérification de la conformité du système. C'est comme un diagnostic. Un diagnostic, c'est juste le diagnostic qu'on le fait à 100%. Ça veut dire que je vérifie exigence par exigence. Mais un audits tablants, c'est juste une simulation de l'audit de certification pour voir est-ce que je suis prêt à la certification en nom. Vous pouvez le faire vous-même en entreprise, mais c'est mieux de le faire par l'œil externe. Parce que l'œil externe, ça va permettre bien sûr de vous donner une valeur ajoutée à votre système, de vous dire, voilà, il ne faut pas faire ça, vous avez oublié de faire ça, etc. Comme ça, vous serez prêt à 100% à demander l'audit de certification qui se fait en général par un organisme tierce parti. Donc, l'organisme tierce parti, il vient pour nous faire un audit de certification. Et cet audit de certification va nous permettre d'avoir un certificat à la fin. Ce certificat est valable de trois ans. Le cycle de certification, c'est de trois ans. Donc, la première année, c'est un audit de certification. On aura un certificat. La deuxième année et la troisième année, c'est des audits tablants, c'est des années de suivi, juste pour voir est-ce que le système est toujours là. Le système, il est mature, le système, il est en amélioration. Et la quatrième année, c'est un audit de renouvellement, dans lequel il y a vraiment le risque à ce que le certificat soit perdu. C'est qu'on ne respecte pas les exigences. Est-ce que c'est clair? Allô? Oui, c'est bien, Clémy. Très bien. Vous pouvez revenir sur ce point. Super. On va voir ou de faire quelques questions. J'ai à peu près deux questions. On va essayer de choisir des personnes, d'accord, pour répondre à ces questions-là. Et puis, on va voir quelle est votre réponse, quelle est la bonne réponse, d'accord? Alors, pour les gens qui veulent participer à ce quiz, vous pouvez lever votre main. On vous donne, bien sûr, la main pour parler. Merci, M. Hassan. Donc, je vais choisir M. Alliou. Donc, je vais activer votre micro. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allez-y. Donc, je vais choisir de 1 à 12. Bonsoir. M. Alliou. Oui, allez-y. Allez, veuillez choisir une question. Ah, OK. Je prends le 6. Ou bien la 6. Alors, la 6 vous dit quelles étapes sont nécessaires pour la mise en place de la norme ISO 45001. Donc, il y en a plusieurs réponses qui sont possibles. OK. Ici, il y a toutes les étapes, les 4. Tout à fait. Toutes les réponses. Excellent. Merci, alors. Merci. Merci à vous. Merci à vous. On passe à Marie-Suzanne. Bonsoir. 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 Allez-y. Je prends la question au 5. Donc, la norme ISO 45001 est-elle certifiable? Oui. Très bien. Excellent. Donc, on passe au compte iPhone 2 Stéphane. Oui. Bonsoir, M. Stéphane. Bonsoir, M. Stéphane. Bonsoir. Donc, allez-y. 12. Numéro 12. Oui. Qu'est-ce que la norme ISO 45001? Est-ce que c'est un recueil de bonnes pratiques, des exigences en santé et sécurité, des exigences en sécurité, le fruit d'un travail de professionnel inconfrencible et inapplicable? OK. Yurélie, d'abord... Les exigences de santé et de sécurité, je crois. Pardon? Je n'ai pas bien entendu. Les exigences de santé, en santé et sécurité. Super, c'est des exigences en santé et sécurité. Bravo. OK. Merci. OK. On passe au compte Masango. Oui, j'ai choisi la question 1. Bonsoir. Bonsoir. Donc, question numéro 1. Oui, j'ai choisi la question 1. Il y a beaucoup de points communs entre la norme ISO 45001 et l'ISO 9000, l'ISO 14001, l'ISO 9001, l'ISO 9001 ou l'ISO 9001. Bon, je dirais entre l'ISO 14001 et l'ISO 9001, et également l'ISO 9001. En général, c'est l'ISO 9001, parce que c'est l'ISO 9001, parce que c'est l'ISO 9001, l'ISO 9001, parce que c'est la base dont on a créé aussi la 45001, avec l'ISO 9001. Bonsoir, bien. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Ebrahima. Bonsoir, M. Ebrahima. Oui, vous allez bien, monsieur. Ça va, merci. Ça va, merci. En fait, moi, je voudrais savoir la différence entre l'ISO 14001 et l'ISO 9001. Est-ce que je vous propose, monsieur, on termine en fait juste les questions, pardon, la réponse au quiz, et puis on fait question-réponse, et je peux répondre à votre question, OK? OK, merci. Donc, on passe à M. Salah. Boudin. M. Salah. Oui, je choisis le numéro 2. Alors, le numéro 2, pardon, quoi signifie le PDCA? Planifier, développer, contrôler, agir. Pourquoi Daniel cherche, Angèle, plein de check-actes ou planifier, leur croire et attendre? C'est planifier, développer, contrôler, agir. Contrôler. Normalement, c'est l'approche PDCA, ça veut dire plein d'autres check-actes. Planifier, réaliser, vérifier et agir. Merci, Salah. Merci. Merci. On passe à M. Khalil Ibrahima. Oui, vous parlez de moi, Ibrahim, parce qu'il y a beaucoup d'Ibrahim, je ne sais pas si c'est moi. M. Khalil Ibrahima. M. Khalil Ibrahima Bassoum. Moi, je suis Ibrahima, je ne sais pas. Donc, vous êtes le prochain participant, ok? Donc, M. Khalil Ibrahima Bassoum. Bonsoir, M. Khalil. Ok, on passe à M. Khalil. Allez-y, M. Khalil, le deuxième Khalil. Oui, bonsoir, M. Khalil, j'avais un problème en défense. Allez-y, allez-y, M. Bassoum. Oui, je suis allé au numéro 4. Quel numéro, s'il vous plaît? 4. Alors, parmi les mots clés suivants, lesquels sont les enjeux de l'ESO 45001, leadership de la direction, évaluation des risques, salariés, acteurs, écosystèmes de l'entreprise et la présentation de la surprétence? Bon, pour moi, toutes les réponses, sauf salariés, acteurs. Alors, en général, c'est l'écosystème. L'écosystème de l'entreprise est la prise en compte de la surprétence. Là, on parle, on ne parle pas des parties intéressées, mais on parle des enjeux à l'interne et externe. Ça veut dire qu'ils sont les choses qui peuvent être des forces, des faiblesses, opportunités et menaces de l'entreprise. Merci beaucoup. OK. Allo, bonsoir. Merci. Oui, bonsoir, monsieur Bitta. Monsieur Gailan Bitta, allez-y. Monsieur Gailan Bitta, vais activer de nouveau votre micro. Donc, s'il vous plaît. Bien activé. Je voulais dire ceci. Allo? Oui, on vous est. Oui, c'est très bon. Oui. OK, je voulais dire ceci. Par rapport aux audits blés et sur la gestion et la sécurité, la sécurité dans les entreprises. Donc, je voulais bien comprendre par rapport à ça, parce que les sons n'étaient pas vraiment bonnes pour comprendre. Je vous appelle depuis le Bumbashi. Oui, monsieur Bitta, on laisse la partie questions réponses juste après le quiz et on répondra à vos questions. OK. Merci. Merci à vous. On passe au deuxième, monsieur Khalil Ibrahima. Le deuxième Khalil Ibrahima. Oui, Ibrahima. Oui, Ibrahima. Vous parlez d'Ibrahima, parce qu'il y a beaucoup d'Ibrahima. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. OK. Moi, j'ai choisi le numéro 7. Alors, le numéro 7, il vous dit, la politique santé et sécurité au travail comporte un engagement de prévention des risques, définit les objectifs et programmes. C'est un engagement durable. C'est le réaliste et disponible publiquement. Bon, j'ai choisi un engagement durable. Le comportement aussi comporte, voilà, un engagement de prévention des risques, plus être disponible publiquement. Oh là là. Pourquoi ce n'est pas un engagement durable? Parce qu'en fait, la politique santé et sécurité, c'est quelque chose qui est modifiable, changeable, bien sûr, en fonction des enjeux stratégiques de l'entreprise. OK. Je passe à côté. Merci à vous. On prend le compte Huawei Nova 3i. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est qui? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Monsieur Di Augustin. Bienvenu. Oui, Nova I3. Allez-y. Voilà. Je voudrais, c'est toujours dans le choix des questionnaires, là. D'accord. Donc, j'ai choisi le numéro 7. Je crois qu'on a choisi déjà le numéro 7. Oui, c'est déjà choisi, oui. Ah, d'accord. Il reste le 3, le 4, le 9, le 10, le 11. D'accord. Je vais prendre le 3, là. Alors, l'autre fois, il vous dit qu'est-ce que la performance, c'est un but mesurable, l'atteindre lié à la santé et la psychologie du travail? C'est un résultat mesurable attendu du système de management? C'est un besoin ou attendre un cas ici, ou ici, ou c'est une attention de la certification des parents, c'est-à-dire. C'est quoi la performance? C'est le résultat mesurable et attendu du système de management. Tout à fait, bravo. Bravo. On passe à M. Coma-Blaise. Bonsoir, monsieur. Ça va? Oui, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Très-y. Numéro 1. Je crois que les prix, il reste 3, 4, 10, 11. Quatre. Quatre même, mais ça a été choisi. Ça a été choisi déjà le 4. Oui, oui. Donc, il reste le 10, le 11 et le 9. On vous reçoit mal, M. Blaise. Le 11. Le 11. Alors, à partir de quel tas, il y a un organisme concerné par la certification ISO 45001? Il y a un petit moyen d'entreprise, il y a une entreprise nationale, il y a une entreprise internationale, ou toutes les entreprises? Bon, déjà, à partir d'une PME, toutes les entreprises sont concernées par la mise en place d'un système ISO 45001. Donc, toutes les entreprises, oui, tout à fait. Merci beaucoup, bravo. Merci, merci beaucoup. On passe au compte Rubin. Oui, monsieur. Le 11. Déjà, après le 11, il reste le 9 et le 10. Le 10, alors, le 10. Alors, quelle est la durée du cycle de certification? La durée du cycle de certification, 3 ans. Très bien. Donc, il reste une question. Une dernière question. Allez-y. Lyrique. Monsieur Lyrique. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. La gestion des situations d'urgence permet de définir les méthodes pour y agir en cas d'incident, réduire les impacts potentiels grâce aux sanctions mises en place, former le personnel pour y agir à temps, communiquer uniquement en interne, les plans d'action vis-à-vis des situations d'urgence. Oui. Je veux reprendre au niveau de réduire les impacts potentiels grâce aux actions mises en place et former le personnel pour y agir à temps. Et aussi définir les méthodes pour y agir en cas d'incident. Oui. Merci beaucoup pour vos réponses et votre participation. Donc, je pense maintenant, on va vous donner la main pour les questions par rapport au cours et par rapport, bien sûr, à des choses que vous n'avez pas compris. Donc, je suis là pour vous répondre. Il y a aussi monsieur Gédard Elza, qui est notre professeur aussi et formateur sur cette norme et d'autres normes. Donc, on peut vous aider à avoir les réponses nécessaires à vos questions. Merci, monsieur Hassan. Donc, on va passer à la troisième partie. Donc, il s'agit de la partie questions-réponses. Voilà. Comme d'habitude, donc, pour ceux qui sont intéressés à poser des questions autour de support de formation, cette partie-là, ou bien des questions autour de la norme ISO 45001, donc, il suffit d'activer l'option « lever la main ». Voilà. Donc, on va commencer par monsieur Aliot. Allez-y, monsieur Aliot, vous pouvez activer votre micro. OK, merci. Merci pour l'opportunité. En fait, j'avais juste une question par rapport à la politique santé et sécurité. Alors là, j'ai vu que dans la réponse, on avait parlé de… Pour la santé et sécurité, l'ISO 45001, il n'y a pas d'engagement durable. Alors, est-ce pour la 14001, son engagement comme pas d'engagement durable ? Est-ce que là-bas, c'est durable ? Je veux dire juste, entre la 45001 et la 14001, où se trouve la différence ? Parce qu'ici, pour la 45001, il n'y a pas d'engagement durable. Et je crois que pour la 14001, il y a engagement durable. Alors que si pour la 14001, le domaine d'application peut changer, et dans ce cas, il faut redéfinir pour intégrer le nouveau site concerné, si je comprends bien. D'accord. Merci, M. Alliou. Donc déjà, ni dans la 14001, ni dans la 45001, il y a des engagements durables. Lorsqu'on dit un engagement durable, c'est-à-dire qu'on doit être engagé vis-à-vis la certification, et vis-à-vis les clients et les parties intéressées. Là, dans la partie ISO et tout ce qui est système de management certifiable, soit 9001, soit 14001, soit 45001, etc., on ne parle pas d'engagement développement durable, mais par contre, on parle d'amélioration continue. D'accord ? Oui, bien clair, c'est clair. Donc on parle d'amélioration, c'est quoi la différence ? C'est que l'amélioration continue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vise, j'ai déjà par exemple 15 accidents, je vise par exemple 10 accidents maximum, et par la suite, je vise 5 accidents et je travaille pour ça. Par la suite, je vise 2 accidents et je travaille pour ça, et par la suite, je vise 0 accidents et je travaille pour ça. Donc là, on parle d'amélioration continue. C'est-à-dire, alors que le développement durable, c'est-à-dire qu'il engage la direction ou l'engage l'entreprise à être toujours d'abord certifié, à avoir toujours un système de management. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, une entreprise, elle peut abandonner pour des raisons financières, pour des raisons technologiques, etc., et peut abandonner la certification, d'accord ? Donc, personne ne peut obliger une entreprise à être certifiée, on peut dire, sur toute sa vie. Aujourd'hui, j'ai les moyens, etc., je peux par exemple mettre en place un système de sécurité et le certifier. Demain, je n'ai pas les moyens, je peux abandonner la certification, je peux maintenir le système, je peux abandonner la certification, c'est clair ? Donc, tant qu'on est certifié, on est engagé, par rapport à l'amélioration continue du système de management de la qualité, mais pas par rapport au développement durable. Le développement durable, on le trouve seulement dans la norme ISO 26000, qui est la norme de responsabilité sociétale des entreprises. Et là, c'est une norme qui, en plus, n'engage pas l'entreprise, elle met l'entreprise dans une démarche de développement durable. C'est-à-dire, aujourd'hui, à investir, par exemple, dans la communauté publique, par exemple, ou dans la société, en créant, par exemple, l'économie circulaire, en créant, par exemple, la régénération et le recyclage d'une matière, par exemple, comme l'eau, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le développement durable. Et cette norme de 26000 n'est pas certifiable. Même aussi, il est volontaire. D'accord ? Et c'est une démarche volontaire. Il peut être aussi coroné par des labels locales, mais il n'est pas certifiable par un organisme international ou national. C'est clair ? Oui, c'est clair. Bienvenue. Merci, M. Alliou. On passe à M. Comablaise. Et là, si vous pouvez, par exemple, désactiver, enlever les écouteurs, ça génère beaucoup de bruit au niveau du micro commun. Oui, je pense que c'est bon. Maintenant, c'est bon, oui. Par rapport au comité du pilotage, qu'est-ce qu'il faut mettre réellement en place pour la bonne formation d'un comité du pilotage ? Est-ce que tous les départements doivent être concernés ou bien seulement des personnes qui ont une bonne aptitude ou bien une bonne connaissance en matière santé-sécurité ? D'accord. Là, lorsque vous dites comité du pilotage, vous visiez, par exemple, la comité de santé-sécurité au travail, c'est ça ? Oui, oui. D'accord. Donc, vous avez deux choses, déjà, dans la partie comité de santé-sécurité au travail. Vous avez les exigences légales et réglementaires. D'accord ? Donc, chaque pays, par exemple, je suppose qu'il y a déjà une loi qui cadre le travail du comité de sécurité au santé-sécurité au travail. OK ? Donc, déjà, la loi, elle décrit les membres essentiels du comité. Bien sûr, il y aura le président, l'adjoint, aussi les participants, par exemple, une partie des participants, des représentants de personnel, une partie des syndicats, une partie des responsables HSE, par exemple, s'il y a, parfois, le médecin de travail, s'il y en a, etc. Donc, tout ça, c'est la partie, les réglementaires. Mais, par contre, elle reste la partie, on peut dire, pilotage et participation essentielle pour des personnes qui ont, ou pour lesquelles elles peuvent apporter un ajout, ou un apport, ou une contribution. Par exemple, je peux intégrer dans le comité des experts techniques. Je peux intégrer dans le comité, par exemple, des experts externes, des consultants externes. D'accord ? Aujourd'hui, par exemple, j'ai un chantier de la, soit sécurité, soit, par exemple, en relation avec les EP, etc. Je peux faire participer des experts dans les EP. Aujourd'hui, j'ai un des problèmes, par exemple, ce n'est pas dans les produits chimiques. Je peux inviter, soit occasionnel, soit dans le membre du comité, je peux inviter des experts dans les produits chimiques. C'est clair ? Donc, c'est à vous de décider, hors ce qui est exigé par la loi, c'est à vous de décider l'intérêt d'intégrer des personnes au nom dans ce comité. Dans ce comité. Vous savez, au-delà de la réglementation nationale, on peut intégrer aussi d'autres personnes. Oui, oui. En définissant, bien sûr, leur rôle et leur contribution dans le comité. Non. Et bien sûr, en définissant les règles par la suite, vous allez voir, par exemple, le quota pour déclencher, pour continuer la réunion, le quota, par exemple, pour l'absence ou le présentisme de ces personnes-là. Est-ce que ces personnes-là que vous avez ajoutées, est-ce qu'elles peuvent influencer le quota pour démarrer la réunion du comité ou non ? Donc, il y a pas mal de choses. Il faut créer aussi le règlement. Dans le règlement, il faut aussi répondre à un nombre d'exigences de la réglementation. Et vous pouvez aussi ajouter à votre niveau des choses dans ce règlement-là. OK ? Dans la formation, bien sûr, dans le chapitre 5, leadership et participation du personnel, et par les outils utilisés sur le comité de santé, sécurité et de travail, on peut partager avec vous des exemples de règlements, d'accord ? Des comités. Et dans ce règlement-là, vous pouvez avoir aussi une idée sur les rôles et sur les membres du comité et leur rôle, OK ? D'accord. Merci. Bienvenue. Merci. On passe au suivant. Jambra. OK. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Voilà. En fait, ma question est la suivante. Concernant la réalisation des outils blancs. Très bien, OK. Non, vous me suivez, ce n'est pas fini. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. OK, allez-y. D'accord. J'aimerais savoir, est-ce que la réalisation des outils blancs est adaptée à tous les noms ISO ? Ça veut dire adaptée. Est-ce que c'est parmi tous les noms ISO qu'il faut faire une réalisation des outils blancs puisqu'il y a des outils intègres et qu'ici, je vois ici un outil blanc. Donc, je ne sais pas si c'est seulement aux noms ISO 4500 qu'il faut faire des outils blancs ou est-ce qu'il y a une différence entre des outils blancs et des outils intègres ? D'accord, OK. OK, très bien. OK, donc déjà, l'audit blanc, c'est une étape facultative. Ça peut, par exemple, moi, j'ai lancé le système de management santé-sécurité de travail. Donc, j'ai mis en place, par exemple, le diagnostic. J'ai défini, comme il vous a expliqué, monsieur Hassan, j'ai défini le gap, c'est-à-dire l'écart entre le système existant, tout ce qu'il met en place et l'exigence de la norme. J'ai mis en place le plan d'action et le planning de mise en place. J'ai construit mes processus, j'ai construit ma documentation. J'ai fait les formations, la sensibilisation, etc. J'ai commencé à mesurer mes indicateurs. Donc, j'ai fait mes audits internes. J'ai agi et j'ai amélioré les situations constatées dans les audits internes. J'ai fait ma revue de direction. Et maintenant, je dis que je suis prêt à être certifié. D'accord ? Donc, c'est à ce moment-là que ça commence d'abord la sélection d'un organisme de certification. Vous sélectionnez, je ne sais pas, je dirais n'importe quoi, ABC pour vous certifier. Donc là, ce sort d'organisme ABC, par exemple, peut vous dire est-ce que vous préférez faire un audit à blanc ? D'accord ? Donc, un audit à blanc, c'est un test. C'est-à-dire, c'est une simulation d'audit de certification. Ah, d'accord, je vois. C'est bon ? Donc, pour vous simuler, si vous êtes prêt à passer l'audit de certification ou pas. Parce que dans l'audit de certification, il n'y a pas droit au retour. Donc, si vous avez une non-conformité majeure, etc., vous ne serez pas certifié. Vous aurez trois mois pour rattraper les choses. Et vous aurez aussi à courir vers un audit de suivi. D'accord ? Ou un audit de, comment ça s'appelle, un audit reconduit. Donc, c'est-à-dire, c'est un audit que l'auditeur va revenir vers vous pour réauditer à nouveau les processus qui n'ont pas été validés. Et par la suite, décider sur votre certification. Maintenant, l'audit à blanc aussi, il est fait par le consultant. Par exemple, moi, je vous ai accompagné pour la certification. Je vous propose, pour que ma prestation soit complète et clôturée, je fais appel à un cabinet d'audit pour venir faire votre audit à blanc et dire que votre système, il est conforme et prêt à être certifié. Donc, l'audit à blanc, c'est une étape pour garantir ou pour donner confiance que le système, il est conforme et qu'il peut être certifié par un organisme tierce partie. D'accord. Ça reste dur qu'un facultatif, bien sûr, aussi, ça dépend de notre niveau de confiance à notre système. Si la direction, il est confiante à ce système-là, il peut dire non, non, je n'ai pas besoin d'audit à blanc. D'accord. Je peux aller directement vers un audit de certification. Si, par exemple, il pense que le prestataire ou le conseilleton n'a pas fait correctement son travail, etc., il peut exiger dans le cahier de charge l'audit à blanc qui conditionne la passation à l'audit de certification. C'est bon? Bon, d'accord. C'est compris, je vais voir. Très bien. D'accord. OK. Merci. Merci à vous. On passe au suivant. Galaxy A20. Commencez par votre prénom, s'il vous plaît. Galaxy A20. Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Aka Kasey, d'Abidjan. OK. Ma question est là suivante. Bon, actuellement, au niveau de notre entreprise, nous sommes en train de faire des images pour avoir la certification ISO 4401. Bon, moi, j'aimerais savoir quel va être l'avantage de cette certification, puisque là, actuellement, il y a le DT, c'est-à-dire le DT technique, qui nous a approché pour nous dire que cette certification, va nous permettre d'être au diapason des différentes entreprises qui ont eu à offrir cette certification et nous permettre aussi d'être à point sur tout ce qui est comme normes. Bon, il n'est pas un peu dans les détails. Et moi, je pose la question, je profite de l'occasion pour vous demander quel va être l'avantage de notre entreprise une fois la certification de cette norme-là nous sera donnée. D'accord, OK. Donc, je peux présenter un nombre d'avantages, mais ce n'est pas tout. Les avantages, ils sont, on peut dire, des cinquantaines, des centaines d'avantages selon le contexte de l'organisme et qu'est-ce qu'il veut gagner de cette certification. La première des choses aussi, c'est le capital humain. Donc, la certification à la 45 000 a décrit ou garantit que cette entreprise-là, il a mis en place un système de manège de qualité pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs. D'accord ? Donc, ça, c'est directement, c'est-à-dire que vous êtes engagé à préserver et à protéger la santé et la sécurité de vos travailleurs. Ça, c'est-à-dire, un. Deuxième chose, indirectement, votre image employeur va s'améliorer. C'est-à-dire, un candidat qui va choisir entre deux sociétés, une certifie 45 000 a et l'autre n'est pas certifié 45 000 a, il va choisir celle qui est certifiée 45 000 a. Parce qu'il aura aussi un niveau de confiance que sa santé et sa sécurité, dans cette entreprise, il sera préservé. D'accord ? Deuxième chose, par exemple, lorsqu'on met en place un système de management de santé et de sécurité du travail, comme vous avez présenté M. Hassan, on va gagner aussi en économie. C'est-à-dire, on va faire des économies. Les accidents, ils coûtent cher. Les coûts de l'assurance, ils coûtent cher. Par exemple, l'incendie. Si on a un incendie, ça va coûter cher. Si on a des décès, c'est qu'on perd aussi nos biens et nos matériels. D'accord ? Par exemple, tout ce qui est image aussi, qui va se dégrader. Lorsque l'image se dégrader, c'est que ton entreprise-là ne soigne pas la société, c'est que ton travail, il y a beaucoup de morts, beaucoup de décès, beaucoup d'accidents, d'accidents dans cette société. Donc, les personnes, elles ne vont pas venir travailler chez vous. Les clients, elles ne vont pas coordonner et collaborer avec vous parce que vous faites beaucoup de brouilles dans le marché de l'emploi autant que vous êtes un mauvais employeur en termes de sécurité. Et l'inverse, il va vous apporter aussi le gain. Au contraire, il y a aussi tout ce qui est frais des assurances. Par exemple, à travers la certification ISO 45001, vous pouvez négocier vos contrats d'assurance. Ok. Ok ? Vous pouvez réduire les coûts de l'assurance. C'est-à-dire que vous avez mis en place, par exemple, un système d'incendie. Donc, automatiquement, le risque d'avoir un incendie, il va être réduit. Et les assurances, il étudie d'abord le risque avant de vous donner une offre. Donc, si le risque est minime, vous allez payer moins cher qu'une entreprise qui n'a pas un système, par exemple, alarme incendie, qui n'a pas des personnels formés sur les premières interventions, qui n'a pas des extincteurs mis en place correctement, et ainsi de suite. Et aussi, la partie marché. Vous allez gagner beaucoup de clients par votre répétition et votre certification 45001, parce que vous allez parfois se démarquer de la concurrence. Par exemple, moi, je suis un client, et j'ai face à moi deux fournisseurs, un qui est 45001 et l'autre qui n'est pas certifié 45001. Donc, s'ils sont bien sûr alignés sur les prix, et ça, c'est quelque chose qu'on peut négocier, je vais choisir l'entreprise qui est 45001. Et en plus, on voit dernièrement de plus en plus, dans les marchés publics, si vous êtes aussi concerné par le marché public, les États favorisent beaucoup les entreprises qui sont certifiées, 45001, aux entreprises qui ne sont pas certifiées. Et parfois, on peut trouver même des conditions, d'accord, pour s'émissionner, d'être certifié 45001, aux 90001, aux 140001, selon bien sûr les domaines de la prestation et de produits à fournir. C'est clair ? S'il te plaît, merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Merci. On passe au suivant. Alphari. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'ai deux questions. J'aimerais d'abord savoir si on peut avoir le cours, le PowerPoint. Et ma deuxième question, est-ce qu'on serait sanctionné par une attestation après la formation ? D'accord. Donc, déjà, la présentation, vous l'aurez avec la vidéo et avec le catalogue de formation qui sera présenté par la suite par notre collègue, notre directeur consulting, Issam. Donc, il faut, donc là, par contre, il faut renseigner la fiche de présence qui a été partagée. Vous mettez vos informations pour qu'on puisse prendre contact avec vous et envoyer les documents. D'accord. Donc, la formation qu'on présente aujourd'hui, donc là, la séance de présentation d'aujourd'hui, n'est pas sanctionnée par un certificat. Parce que c'est un webinaire, on peut dire journée porte ouverte. Donc, on partage avec vous des notions et on partage avec vous le programme. Donc, cela ne justifie pas de délivrer des attestations de formation, de participation. Par contre, la formation, il sera bien sûr la formation certifiante. Il y aura des attestations et une certification délivrée par International Consulting Canada. C'est ce qui va être présenté par la suite dans la troisième étape par Issam. C'est bon ? Oui, d'accord. Très bien. Merci à vous. Bonsoir. Allez-y. Oui, bonsoir. Oui, je voulais savoir, est-ce que nous aurons les outils pour l'audit interne bleu et si ça sera possible ? Parce que ça va... On t'a perdu. Apprendre à votre gare, ça sera aussi beaucoup de mien. On t'a perdu pour trois secondes, Vita, si tu peux répéter, s'il te plaît. J'ai dit ceci. Si ça sera possible, il y a une méthodologie de faire des audits internes ou quoi ? Il y a une méthodologie de faire l'audit bleu parce que ça sera aussi beaucoup mieux parce que il y a... Vous savez, les paroles s'envolent, les écrits un peu, ça va aider beaucoup de gens à avoir un petit document qui sera un peu possible de faire des audits internes par rapport aux certifications ou s'est préparé pour la certification ISO 45-01. Très bien, ok. Déjà, de la formation, l'aide implémentaire, c'est une formation, on peut dire, qui est fondée sur les cas pratiques et sur des kits documentaires. C'est-à-dire, on partagera avec vous, donc depuis le début, des documents de travail qui vont servir comme outils pour des consultants de mise en place ou, par exemple, pour des responsables qui veulent mettre en place le système de management de santé, sécurité du travail. Vous aurez, par exemple, des documents, donc ça, notre ami Rissam, il va vous présenter l'échantillon de ces documents-là qu'on partage dans cette formation-là. Et dans ces documents-là, par exemple, lorsqu'on arrive dans le chapitre 9, 9.2, la partie audits internes, vous aurez un exemple des documents, des checklists d'audits qui vont vous aider, bien sûr, à faire vos audits internes. En parallèle avec la formation 45001, Carrey Group organise pour les personnes certifiées 45001, 9001, 14001, elle organise une formation aussi sur les techniques d'audit, selon le référentiel ISO 1911. C'est une formation certifiante aussi et qui vous donnera aussi pour l'utilité d'avoir des documents associés à ça et des techniques d'audit à utiliser pour être performant dans la réalisation des audits internes. Merci, merci, j'ai compris. Très bien. Bonsoir, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, Robin. Allez-y. En fonction des audits internes, la norme, dans son chapitre 9, demande de planifier les audits internes. Donc, en plus d'être une exigence de la norme, j'aimerais savoir quel autre élément peut déclencher un audit interne. Donc, il y en a, après, lorsqu'on dit l'audit interne, la norme, elle dit, il faut mener un programme, il faut établir un programme et pas des audits internes. D'accord ? Donc, le programme, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on programme comme audit interne ? Et quel type de, elle dit un ou plusieurs programmes ? Lorsqu'on dit un programme, déjà, c'est l'audit de processus, l'audit de système, santé, sécurité et travail. Et là, c'est à notre niveau de dire combien d'audits internes on doit lancer par année pour maîtriser notre système, pour maîtriser le résultat et pour améliorer notre système. Si notre système, par exemple, il commence une année, deux années, par exemple, on peut avoir des audits, par exemple, deux fois par an, trois fois par an, jusqu'à avoir la maturité. Par la suite, lorsqu'on est mature, par exemple, on a plus que six ans, on est certifié. Par la suite, on peut aller à l'optimisation de réduire la fréquence d'audit. C'est-à-dire, au lieu d'un audit par année, on peut aller par un audit sur deux ans ou, par exemple, un programme d'audit sur trois ans. Maintenant, il y a un autre type d'audit. Il n'y a pas que l'audit de système, il y a l'audit de poste. Il y a, par exemple, tout ce qu'il y a, on peut dire, l'autorisation au quai démarrage des travaux, au permis des travaux. C'est un audit, mais occasionnel. C'est-à-dire, je peux lancer l'audit de la situation et d'étudier la conformité de la situation avant de délivrer le permis de travaux. Et là, c'est un audit d'événement suivi, c'est-à-dire occasionnel. À chaque fois qu'on a un travaux et des travaux occasionnels, on déclenche l'audit de la situation. Et on a ce qu'on appelle, on peut mettre en place des audits inopinés, c'est-à-dire des audits instantanés, sans, on peut dire, avis préalables. C'est-à-dire, en tant qu'animateur HSE, je peux choisir ce qu'on appelle des audits inopinés, par exemple, observation de poste. Chaque jour, je peux choisir un poste. Sans les informer, je peux aller dans le poste et observer ce qui se passe, ce que les personnes respectent les consignes, etc. Donc, il y a plusieurs types d'audit et ça dépend de chaque type d'audit. On a sa planification adéquate. C'est bon, Robin ? Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir, Oman. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Allez-y. Je voudrais savoir l'ISO 90001 et l'ISO 450001. Je voudrais savoir s'il y a une différence entre les deux. D'accord. Très bien. Vous êtes dans quel domaine, Oman ? Je dois dire pétrole et gaz. Très bien. Pétrole et gaz. Là, par exemple, il y a deux choses. Pour la 450001, il va vous garantir, comme j'ai dit tout à l'heure avec la question de votre collègue, d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer la sécurité et la santé des travailleurs. D'accord ? D'améliorer la sécurité aussi des biens de l'entreprise. Sachant que votre secteur pétrolier, par exemple, oil and gaz, n'a pas mal de risques de sécurité. Risques d'incendie, explosions, des chutes en hauteur, chutes d'objets, écrasements, etc. Alors que, par exemple, votre entreprise, il a un marché économique à assurer, il a une rentabilité à assurer, il a une purinité, une satisfaction des clients. D'accord ? Il a une organisation à mettre en place pour répondre aux besoins de ses clients. Il a, par exemple, une démarche à mettre en place pour que ses prestations et ses produits sont conformes aux exigences. Et dans ce cas-là, on va s'orienter vers la norme ISO 9001 qui cadre le système de management de la qualité. Et dans ce cas-là, notre objectif, c'est d'améliorer notre position de conformité par rapport aux exigences applicables. Alors que l'autre 45001, c'est d'améliorer notre conformité aux exigences, par exemple, en relation avec le système de santé-sécurité au travail. Donc, les deux certifications sont bien sûr complémentaires dans votre domaine. Certification 9001 pour améliorer la qualité, améliorer la satisfaction de vos clients qui vont vous rentabiliser et vous pérenniser. Et bien sûr, donc là, si vous êtes, on peut dire, à l'aise dans ce sens-là, on peut dire que la partie 45001, elle va vous garantir que les personnes qui travaillent pour garantir ses besoins, elles travaillent dans des conditions et dans un environnement sain et favorable et sécurisé pour la santé et la sécurité des personnels. Bonsoir. Bonsoir. On n'a pas votre prénom ? Oui, c'est Yassine. Yassine. Yassine, oui. Très bien, enchanté. Merci pour votre présentation. Ce n'est pas moi. Oui, je sais. Allez-y, c'est Yassine. Va y aller me supporter pour quelques questions. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez ou quel est votre point de vue par rapport à des sociétés qui ont développé un système où ils ont adopté un système qui remplace le ISO 45000 ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Bon, je ne vais pas faire des publicités, mais par rapport, il y a des compagnies dans le domaine pétrochique, des compagnies internationales et internationales. Ils ont développé un système SST qui, d'après un ami, c'est un auditeur agréé dans l'international, il m'a recommandé que ce système, par exemple, il n'ait plus développé que l'ISO 47. C'est normal. Parce qu'il était un expert en ISO 47. C'est normal, c'est normal. J'ai une petite remarque, peut-être une opinion, où on peut caser le VRP, c'est l'évaluation des risques professionnels, et aussi l'évaluation des risques chimiques, soit dans l'ISO 45001 ou dans l'ISO 14001. D'après mon expérience, j'ai remarqué beaucoup de gens qui focalisent sur le développement de ce point au niveau de 45001. Par contre, au niveau de 45001, il est plus pratique de le développer par rapport à la norme 45001, vu l'accompagnement de médecins de travail, par exemple, la conformité des lois en interne, et pourquoi pas dans l'international, puisque la santé humaine n'est pas délimitée par une zone, vu que nous sommes des humains, et on partage pratiquement tous les risques. Ça, c'est un deuxième point. Très bien, attends. Monsieur Yacine, vous avez pas mal de questions, on répond à ces questions-là, et après je te donnerai la main pour poser d'autres questions, c'est bon ? Oui, c'est bon. D'accord, ok. Donc pour la première question, il y a des organismes qui adoptent un système, on peut dire, plus performant que les EO 45001. Et ça, c'est normal. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit au départ, l'amélioration continue demandée par les systèmes de management, elle peut amener à une entreprise d'aller au-delà des exigences de la 45001. D'accord ? Par exemple, aujourd'hui, la norme, elle dit, par exemple, il faut faire participer les travailleurs. Donc la 45001 ne dit pas comment. Oui. C'est bon. Moi, par exemple, j'utilise la loi, et je vais mettre en place, par exemple, le comité de santé, sécurité, travail, où, par exemple, il y a des représentants de nos personnels, tout ce qui est en relation avec la santé, sécurité, je vais le partager dans la réunion, où il fera l'objet d'une discussion, d'une validation, de prise de décision. D'accord ? Et le représentant de nos personnels, ils sont d'accord. D'accord ? Ils peuvent intervenir et proposer des améliorations. Donc là, je peux répondre à l'exigence de la norme. Alors qu'il y a d'autres entreprises qui disent non, ça, ce n'est pas suffisant pour nous. On est un grand groupe. D'accord ? Le comité de santé, sécurité, travail, c'est un petit, on peut dire, dispositif dans la participation des travailleurs. Moi, je veux mettre en place une enquête. Donc, ils vont ajouter une enquête. Donc, lors de l'audit interne, par exemple, lors de l'audit de certification, l'auditeur va venir voir. Donc là, cette entreprise-là, elle a mis en place le comité. C'est bon. Dans la manière conformité et réglementaire, elle répond à la norme et elle répond à la réglementation. Mais par contre, au-delà de cette exigence, ils ont mis en place, par exemple, des instances. Par exemple, des cercles, des participations, des brainstorming. Ils ont mis, par exemple, des cellules de veille. Ils ont mis en place, par exemple, des boîtes à idées. Ils ont mis en place, par exemple, des comités de santé, sécurité, travail par domaine. D'accord ? Donc là, tout ça, ils l'ont mis en place et ils l'ont intégré dans le système de la santé, sécurité, travail par rapport à la 45001. En tant qu'auditeur international ou national, etc., je vais monter tout ça comme point fort. Donc, un point fort par rapport à la norme, c'est quoi ? C'est un système mis en place qui répond à la norme, mais qui est performant au-delà de l'exigence et de l'attendu de la norme. Et là, lorsqu'on est dans cette étape-là par amélioration continue, on est dans ce qu'on appelle les World Class Management. Donc, les World Class Management, ce sont les systèmes qui sont matures, améliorés, d'accord ? Dans une réflexion d'amélioration continue par les entreprises qui les a poussés à aller au-delà de la certification 45001. Maintenant, pour coroner tout ça, la certification ISO 45001, c'est le minimum. Mais par la suite, on peut aller à des labellisations internationales et mondiales, d'accord ? Je peux, par exemple, aller à être labellisé, je ne sais pas, par l'Organisation Nationale de Travail. Je peux aller, par exemple, être labellisé par, je ne sais pas, par la CGEM, par exemple, au niveau du Maroc, ou par le ministère du Travail au niveau de la Tunisie ou de l'Algérie ou ailleurs, d'accord ? Il y a des labels, par exemple, des labels sécurité, les prix, ce qu'on appelle les prix. Donc, les prix de la sécurité, les prix de la qualité. Il y a des entreprises qui le gagnent, ce n'est pas parce qu'elles sont seulement conformes à ISO 45001, non. C'est parce qu'elles sont conformes à ISO 45001 et qu'elles ont mis en place des systèmes propres à eux qui peuvent aller, eux, au-delà de l'exigence et de l'attendu de la ISO 45001. C'est clair ? C'est clair, merci pour le développement. Très bien. Maintenant, la deuxième question, c'est pour ça que je t'ai dit une question par une, parce que je l'ai oubliée. Tu as parlé de… Le VRB, l'évaluation des risques professionnels par poste. Très bien, oui, d'accord, ok. Donc, c'est la relation, la gestion des produits chimiques, c'est ça ? Les gens, ils le prennent dans la 45001 que la 14001, c'est ça ? Non, c'est le contraire. Soit côté ergonomie, soit des tâches critiques, et soit côté manipulation et utilisation des produits chimiques. D'accord. Ils basent beaucoup plus sur les 14001, comme si, dans le cadre de tout ce qui est environnement, environnement de travail. Et par contre, je vois une relation assez forte entre le 45001 et ces trois méthodes, par exemple. C'est clair, regarde. Là, lorsqu'on parle de 45001, c'est pour ça que dans le système de management intégré, on doit raisonner chaque système à part. Mais on va l'intégrer dans un seul système. Par exemple, supposons que je suis face à des produits chimiques. Lorsque je vais le traiter par rapport à la 45001, je dois le traiter par rapport à la 45001. Ce n'est pas parce que je suis certifié à la 14001 que j'ai dit non, non, les produits chimiques, on va en passer parce qu'ils sont déjà pris en compte dans le 14001. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'il va être beaucoup plus développé dans le 45000 ? Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça dépend des produits chimiques. Regardez. Ok. Je vous donne des exemples. Maintenant, j'ai un produit chimique, par exemple, qui peut être risqué pour les utilisateurs, mais il n'a pas d'impact sur l'environnement. C'est ça ou pas ? Ok. Par exemple, je peux utiliser, je ne sais pas, par exemple, les huiles, les huiles, il peut ne pas avoir un impact sur la personne lors de l'utilisation, d'accord ? Mais par contre, les huiles, il peut avoir un impact sur l'environnement, sur le sol, par exemple, en cas de déversement. Donc, c'est-à-dire que son traitement, il sera plus important, plus pertinent dans la 14001 que dans la santé, sécurité ou travail. Maintenant, l'inverse. Tout dépend de l'inverse et de l'importe. Voilà. Maintenant, l'inverse. Je peux avoir, par exemple, des risques de produits chimiques qui ont un impact sur la personne, mais en cas de déversement, n'auront pas d'impact sur l'environnement. Je peux citer, par exemple, les cols. Par exemple, une colle silicone, elle peut avoir un impact sur l'utilisateur. C'est cancérogène, elle peut avoir des maladies cutanées, etc. Mais en cas de déversement, donc, tu peux faire chuter un type de silicone, mais il ne va pas se déverser. Pour l'environnement. D'accord ? Il est stable. Il est stable. Donc, en cas d'accident, par exemple, déversement ou en cas de chute, etc., il ne va pas créer un problème. Sauf lorsqu'il devient un déchet. Oui, exactement. D'accord ? Dans ce cas-là, il faut traiter chaque chose par rapport à son référentiel. C'est pour cela un produit chimique. Je vais le traiter par rapport à la 45 minutes. Et je vais voir s'il risque sur les gens, sur les personnes. Bien sûr, aussi, s'il risque sur les autres. Par exemple, comme l'incendie et l'explosion, etc. Oui, merci beaucoup. D'accord ? Et je peux apporter des fréquences et calculer la fréquence, la gravité. Et dans la fréquence, je peux, par exemple, intégrer les facteurs d'exposition. D'accord ? Et les facteurs de probabilité. Dans la gravité, je peux intégrer, par exemple, l'effet sur les personnes, l'effet sur l'entreprise, l'effet sur les biens, etc. Ok ? Par contre, lorsque je vais le prendre aussi pour analyser dans l'environnement, je vais utiliser la fréquence. Mais par contre, je ne vais pas intégrer l'exposition, je vais intégrer la quantité, par exemple. Ok. D'accord ? La quantité des huiles utilisées, ça augmente, par exemple, la probabilité. Lorsque j'utilise un bidon de 5 litres sur année, ce n'est pas comme j'utilise 10 gallons, 100 gallons par an des huiles. Donc, ça augmente la probabilité d'impact environnemental. C'est clair ? Oui, c'est clair. Donc, c'est pour cela, les deux, lorsqu'on parle, il y a aussi des facteurs qui sont communs. Par exemple, les produits chimiques, par exemple, l'incendie, ok ? L'incendie, parfois même les facteurs environnementaux, par exemple, l'inondation. Parfois, l'inondation, c'est un facteur externe, c'est un enjeu qui peut provoquer, par exemple, des risques sécurité. Il y en a, par exemple, au Maroc, il y avait toute une usine. Le personnel, ils ont été noyés parce qu'il y avait une inondation et l'atelier, il était sur un rez-de-chaussée, un cave, la cave, voilà. Ils étaient dans la cave et les gens étaient noyés. Donc là, c'est un facteur environnemental qui a causé un accident mortel. D'accord ? Oui, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner cas par cas pour ne pas banaliser un risque par rapport à un autre, selon un référentiel ou par rapport à un référentiel. Donc, je vais traiter la partie du produit chimique, je le traite par rapport à 45001 et je le traite par rapport à la 14001. Et chacun aura ses niveaux de criticité. La 45001, elle peut me dire, ce produit-là, il est trop critique pour moi. Et lorsque je vais l'analyser par 14001, elle m'a dit, non, non, attention, ce produit-là, il est trop critique. Il faut essayer de le remplacer. Bien sûr, maintenant, lorsqu'on va le remplacer, il faut prendre en considération sa cotation dans la sécurité. C'est ça ce qu'on appelle le système de management intégré. Intégré. C'est bon, les amis ? Si vous voulez, je vous demande des excuses à mes amis. Oui, s'il vous plaît, vous avez cité un point très important par rapport à les accidents de travail. Joue un rôle, un mauvais impact sur le coût des sociétés. Les micros, les amis, laissez votre ami terminer. Vos micros, allez-y aussi. Du coup, merci. Il y a un point, il est un peu négligé. D'après mon expérience, j'ai travaillé dans une société qui était de... Il y avait 3000 travailleurs. J'ai remarqué un point qui a été négligé totalement dans les audits et les inspections. C'est le point, il n'y avait pas une rude évaluation du stress. D'accord. Et du coup, la majorité des gens focalisent sur tout ce qui est contact avec des produits dangereux, les risques de chute, les risques d'objets, travail inventeur, espaces confinés, et ainsi de suite. Les femmes risquent. Tout ce qui est risque, qui a un risque par rapport aux organes. On dirait comme ça, physique. Mais par rapport à tout ce qui est risque, stress et psychosociaux. Psychosociaux, oui. La société a perdu beaucoup de clients, beaucoup d'argent et beaucoup, beaucoup plus. Des personnes, des compétences. Une baisse dans la qualité, si je me rappelle bien, dans la connexion. Oui, oui, très bien. Ok. Là, c'est nouveau aussi pour la norme 45001. Donc, c'est les maladies professionnelles, ce qu'on appelle les maladies professionnelles. Et pas les accidents. Ok. D'accord ? Dans les maladies professionnelles, il y a tout ce qui est psychique et aussi tout ce qui est, par exemple, physique, mais lié à une activité. Par exemple, on peut dire les maladies TMS, les TMS. Donc là, parfois, c'est lié à l'ergonomie. Ou la personne, par exemple, peut avoir des problèmes, des complications de dos. Qu'après, par exemple, 10 ans, 15 ans dans l'activité. Donc, pendant 15 ans, elle ne va pas sentir la dégradation de sa santé. D'accord ? Que lorsqu'il aura, par exemple, une complication. Par exemple, il voit le médecin, il dit, attention, est-ce que vous faites, vous levez des poids, le poids pendant votre travail ? Et là, la personne dit, oui, oui, je suis magasinier. Donc, c'est mon travail habituel de lever du poids et des cartons, par exemple, lourds dans mon travail. Mais je n'ai jamais eu de problème. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, ce médecin-là, il doit, par exemple, lui donner, par exemple, un constat ou un rapport. Il doit le transmettre par rapport à la direction RH et au médecin de travail. Et dans ce cas-là, l'entreprise, il doit déclencher, on peut dire, une analyse. Mais dans ce cas-là, c'est une analyse réactive. C'est-à-dire qu'on ne va pas réagir que lorsqu'on a un malade. Maintenant, la norme 45001, il demande aux entreprises d'analyser et de prévenir les maladies professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire, prévenir les maladies professionnelles ? C'est d'intégrer les risques liés aux maladies professionnelles dans les activités de l'entreprise. Par exemple, j'utilise des produits cancérogènes. Donc, je sais que la personne, elle n'aura pas le cancer sur place lorsqu'il va l'utiliser. Mais le cancer, elle peut se développer dans le temps. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas, par la suite, lorsque la personne aura le cancer, on ne sait pas est-ce que vraiment lié à l'activité de l'entreprise, ou lié à son alimentation, ou lié, par exemple, à un événement autre. Parce que c'est un peu difficile d'identifier la cause. C'est pour cela, l'entreprise, elle doit, par exemple, pour les personnes qui utilisent, par exemple, l'école et les produits cancérogènes, elle doit apporter une veille un petit peu ciblée. C'est-à-dire, elle doit passer, par exemple, régulièrement chez les médecins de travail. Elle doit faire, par exemple, des analyses médicaux régulièrement. D'accord ? On doit, par exemple, analyser les risques et essayer de remplacer les produits à risque. Pardon ? Oui, Yacine ? Est-ce qu'il y a une possibilité d'intégrer un psychologue ? Oui, bien sûr. Et là, par exemple, le médecin de travail, généralement, dans le médecin de travail, dans le médecin de travail, il doit... Une partie psychotechnique ou gestion du stress ? Et là, regardez, dans la partie... On parle de la médecin de travail ? Non, 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 pardon. D'abord, on doit avoir un minimum de choses. C'est-à-dire, un médecin de travail, il doit être capable d'identifier les dérives psychologiques des travailleurs. D'accord ? Et après, il faut aussi détecter quels sont les travailleurs qui peuvent avoir un problème psychotechnique. Je donne, par exemple, si je suis dans une agence de voyage ou agence d'aviation civile, comme Royal Air Maroc ou Tunisair ou Air France, etc. Je sais que les pilotes, par exemple, les stewards et les hôtesses de l'air, ils peuvent avoir beaucoup de stress. C'est ça ou pas ? Et surtout du stress psychique. Oui, c'est vrai. Vous savez que ces personnes-là, elles passent régulièrement, d'accord ? D'une manière, je pense, fréquence mensuelle chez un psychologue. D'accord. Pourquoi on a décidé ça ? Parce qu'on sait que le risque psychique des pilotes, il peut avoir une incidence grave sur la sécurité des passagers et sur la sécurité des biens de l'organisme. Ok ? Par exemple, dans les écoles. Dans les écoles, si, par exemple, un étudiant, ses maîtresses-là ou ses maîtres, par exemple, ses professeurs, il constate qu'il est un petit peu agressif et qu'il dérive dans son comportement, etc., et dans ce cas-là, ils vont lancer l'alerte à la direction pour que cette personne-là ou cet étudiant-là passe chez le médecin psychologue, si, par exemple, il est dans l'organisme, dans l'école ou autre. Sinon, ils peuvent conseiller ses parents de le ramener à un psychologue. Et c'est le cas aussi pour les entreprises. Si on a les moyens, bien sûr, pour faire ça pour les employés, c'est bon. Mais si je vois que quelqu'un, il dérive son comportement, il devient de plus en plus agressif, il commence à annoncer des paroles qui sont, par exemple, qui décrivent une situation en dépression. Et dans ce cas-là, je peux demander à mon employé, à mon collaborateur de consulter un médecin psychologue et de me rapporter, par exemple, un rapport sur son état de santé psychologique. OK ? Après, les grands organismes, ils peuvent mettre ça comme une partie du système de la santé, sécurité et travail. C'est-à-dire, en plus de médecins de travail, ils peuvent, par exemple, recruter, par exemple, un médecin psychologue. Et là, on a maintenant, dernièrement, de plus en plus ce qu'on appelle les psychologues de travail. Donc là, c'est un nouveau métier qui apparaît pour agir face à la dérive psychique des travailleurs. OK. C'est bon ? Mais ça reste toujours une analyse de risque. Ça reste toujours une analyse de risque, une évaluation de nécessité de mettre en place des actions afin d'améliorer ou de sécuriser ou de provenir des situations, on peut dire, critiques. C'est clair, les amis ? Donc, on laisse la main à notre ami Ressam pour la troisième partie. Oui. Merci, cher Abdelzer. Monsieur Ressam va présenter le catalogue des formations certifiantes qui va être animé par Monsieur Ressam. Vas-y. Merci, Yessi. Merci, Abdelzer. Merci, Hassan. Alors, maintenant, on va vous présenter notre catalogue de formation pour la prochaine période. Donc, ce document-là que je vais présenter, il sera partagé par après avec vous. Donc, c'est le catalogue de formation pour ce qui reste de 2020. Donc, dans ce document-là, on va trouver à partir du slide numéro 3 une présentation de Carail Group et Essay Canada. À partir du slide numéro 7, on va trouver le planning des formations approfondies. À partir du slide numéro 12, on va trouver l'offre de prix. À partir du slide numéro 27, la procédure d'inscription, d'inscription aux formations approfondies. À partir du slide numéro 37, quelques témoignages de nos anciens clients et participants, bien sûr. Et à partir du slide 43, le programme des formations détaillées. Alors, Carail Group. En fait, Carail Group est une société tiniezo-canadienne qui a été créée en 2003 au niveau de la Tunisie. Elle opère dans tout ce qui est formation professionnelle, tout ce qui est développement des systèmes d'information et le consulting, c'est l'assistance des entreprises pour la mise en place des systèmes de management. C'est toujours autour des systèmes de management. Donc, nos formations autour de la qualité, des ERP, de l'informatique, des soft skills, l'amélioration de contenu. Le développement des systèmes, c'est autour du développement mobile, des applications qualité, des applications de pilotage, des applications telles que les ERP, Enterprise Planning Resource, et du développement spécifique. Pour l'assistance d'entreprise, c'est au niveau des diagnostics, de la mise en place des systèmes de management qualité, des systèmes 45001, 14001, le coaching de direction, ainsi de suite. Donc, toujours formation, développement, trois départements. Département formation, département développement des systèmes et le développement consultique dans les domaines de management. La présentation des services de formation de Carail Group. Le service de formation de Carail Group, il existe depuis plus de 18 ans, presque. Donc, le nombre d'années d'existence, il dépasse 18 ans. Le nombre de participants, aujourd'hui, il dépasse les 20 000 participants. Le taux de satisfaction des participants, il dépasse 92%. Et le taux de réussite à l'examen de certification, qui est directement avec l'Essie Canada, il dépasse 95%. Là, quelques références de Carail Group, dans tous les secteurs d'activité, presque, dans le secteur automobile, le secteur électrique, le secteur chimie, le secteur des cliniques, le secteur agroalimentaire, le secteur de construction métallique, de finances, oil and gas, donc pratiquement dans tous les secteurs d'activité. Là, la représentation de l'Essie Canada, qui existe depuis 1991, qui est un peu partout à travers le monde. Maintenant, le planning des formations. Pour la prochaine période, on a planifié une formation ISO 45001, la version de 2018, bien sûr, l'aide implémentaire. On va voir ce qu'on veut dire par la suite par l'aide implémentaire. Le démarrage serait le 18 septembre 2022, 10 séances chaque dimanche soir. Une formation ISO 9001, version 2015, l'aide implémentaire, démarrage 3 octobre, la prochaine session, 2022 bien sûr, 16 séances, 2 séances par semaine. L'ISO 22000, 2018, l'aide implémentaire, démarrage, la première séance, le 7 octobre 2022, 10 séances, la première séance, presque une séance par semaine. L'ISO 1901, version 2018, technique d'audit, démarrage le 7 novembre 2022, 9 séances, 2 séances par semaine. L'ISO 14001, 2015, l'aide implémentaire, démarrage, début décembre 2022, 10 séances, 1 séance par semaine. L'ISO 31000, 2018, l'aide implémentaire, démarrage début décembre 2022, 6 séances, 1 séance par semaine. Maintenant, l'ISO 9001, l'aide implémentaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'aide implémentaire et qu'est-ce qu'elle va nous permettre, cette formation, l'aide implémentaire ? La formation ISO 9001, l'aide implémentaire, vous permettra d'acquérir l'expertise nécessaire pour accompagner un organisme lors de l'établissement, la mise en œuvre, la gestion et la tenue à jour d'un système de management de la qualité selon l'ISO 9001, version 2015. C'est une formation qui va vous mettre sur les rails pour devenir consultant en matière de mise en place des systèmes de management ISO 9001, version 2015. De même, l'ISO 45001, l'aide implémentaire, la formation vous permettra d'acquérir l'expertise nécessaire pour accompagner un organisme lors de l'établissement, la mise en œuvre, la gestion et la tenue à jour d'un système de management de la santé et de la sécurité au travail, conformément au référentiel ISO 45001. L'ISO 22000, c'est une formation, l'aide implémentaire, qui vous permettra d'acquérir l'expertise nécessaire pour accompagner un organisme lors de l'établissement, la mise en œuvre, la gestion et la tenue à jour d'un système de management de la sécurité des denrées alimentaires. L'ISO 1901, le référentiel de l'audit interne, l'audit, donc c'est un référentiel non certifiable, bien sûr. La formation ISO 1901 vous permettra, la formation est certifiable, le référentiel n'est pas certifiable, mais la formation est certifiable. La formation vous permettra d'acquérir ou d'apprendre la méthodologie de l'audit, préparation, déroulement, rapport d'audit et suivi, ainsi que les techniques de communication liées à l'audit, méthode de questionnement, d'entretien, de réunion d'ouverture, de réunion de clôture, et ainsi de suite, et de rédaction des rapports. Donc, c'est une formation technique d'audit. L'ISO 14001, l'aide implémentaire. Donc, la formation ISO 14001, l'aide implémentaire, vous permettra d'acquérir l'expertise nécessaire pour accompagner un organisme lors de l'établissement, la mise en œuvre, la gestion et la tenir à jour des systèmes de management environnemental, le SME. Bien sûr, conformément à la norme ISO 14001 version 2015. C'est une formation qui va vous permettre, ou bien vous mettre sur les rails, pour devenir consultant en matière de mise en place et de gestion et de tenir à jour des systèmes de management environnemental. L'ISO 31.000, lead manager, puisque le référentiel n'est pas certifiable, mais la formation est certifiante. Donc, l'ISO 31.000, lead manager, la formation ISO 31.000 vous permettra d'apprendre les concepts fondamentaux du management du risque. Le management du risque. Et connaître les concepts et approches et les méthodes et les techniques permettant de gérer les risques. Donc, celle-là, la première séance, c'est décembre 2022. Maintenant, la méthode pédagogique des formations avec Carago. Donc, toutes nos formations sont sous forme de webinaires. Des webinaires qui sont animés par des formateurs agréés, par Essay Canada. Donc, hors les séances de formation, il y a des groupes de travail en atelier. Il y a les séances de travail qui sont animées par des formateurs agréés par Essay Canada. Il y a des groupes de travail par discipline ou bien par secteur d'activité. On fait des études de cas. On utilise une plateforme digitale contenant plus que 28 modules dédiés pour le management de la qualité. C'est une plateforme qui a été développée par Essay Canada et Carago Group. C'est une plateforme dédiée pour les systèmes, pour le management des systèmes. C'est une plateforme, ce qu'on appelle un système d'information organisationnel. Cette plateforme-là, on va l'utiliser lors d'informations pour s'inspirer comment on peut digitaliser un système de management de la qualité, par exemple. C'est basé sur l'échange et le partage des questions et des réponses, bien sûr. On crée des groupes WhatsApp. Un groupe WhatsApp qui serait un outil de communication pour le coaching des participants, c'est-à-dire dans le groupe WhatsApp, tous les participants seront intégrés dans le groupe WhatsApp. Ce serait un groupe WhatsApp fermé. Et là, le formateur serait toujours présent pour répondre aux soucis, aux questionnements, pour partager avec les participants les informations autour de la formation. Cette formation, elle est basée à la fois sur la théorie et sur les meilleures pratiques utilisées pour la mise en œuvre d'un système de management de la qualité, d'un système de santé, sécurité au travail, d'un système de management d'environnement. Donc, c'est toujours basé sur la théorie et les meilleures pratiques, pourvu que tous nos formateurs, ils dotent d'une très large expérience, terrain, et ils maîtrisent bien les notions et les principes de management et les principes des référentiels de l'ISO. Les cours magistraux sont illustrés par des exemples pratiques. Les exercices pratiques sont basés sur une étude de cas qui inclut du jeu de rôle et des participations orales. Donc, généralement, lors des formations, on prend une étude de cas. Ça peut être quelque chose de réel proposé par un participant ou bien on prend une entreprise virtuelle et on fait des études de cas comme si on va monter un système de management dès le début pour une entreprise. Au fur et à mesure que la formation avance, le formateur, il fait des QCM d'évaluation au cours de la formation. Des QCM d'évaluation pour évaluer les participants et pour les préparer à l'examen QCM d'évaluation de certification, le QCM d'évaluation de certification qui serait directement avec Essay Canada. Donc, il y en a des QCM au fur et à mesure lors de la formation et par après, il y en a le QCM d'évaluation qui serait directement avec Essay Canada. Et là, les participants, ils se trouvent bien préparés pour l'examen. Maintenant, l'offre de prix. Alors, l'offre de prix standard est de 140 euros pour chaque formation avec la possibilité de paiement sur trois tranches. Ça serait de l'ordre d'une tranche par mois. Maintenant, l'offre de prix y compris la participation à la formation en ligne. Bien sûr, la participation dans les séances de formation. La constitution des groupes de travail et la participation dans les séances des groupes de travail suivant les secteurs d'activité, suivant, il y aurait bien sûr avec les groupes de travail un coach pour orienter ou bien pour aider les participants. le support de formation. Donc, le support qui sera utilisé lors des formations sera diffusé et partagé avec les participants. Un kit documentaire qui serait un outil de travail réparti par chapitre. Lien des vidéos de toutes les séances. Donc, même si un participant qui n'arrive pas à participer dans une séance, il y aurait tous les liens des vidéos de toutes les séances pour les revisualiser par après. L'intégration du groupe WhatsApp qui serait outil de communication et de coaching des participants. L'accès de trois mois à la plateforme canadienne de management de la qualité qui s'appelle Total Quality Management. Trois mois renouvelables. Là, le participant peut appliquer, il peut faire des exercices, il peut créer un compte et s'inspirer de la logique de digitalisation des systèmes ESO. Les frais de l'examen de certification agréés par Essay Canada avec possibilité de refaire l'examen si jamais le participant n'arrive pas à dégrocher son certificat à partir du premier passage. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires pour l'examen. le certificat canadien délivré par Essay Canada suite à la réussite bien sûr de l'examen et l'attestation délivrée par Carail Group suite à la participation avec la possibilité d'affichage du profit du participant dans les plateformes de Carail Group et dans les plateformes de Essay Canada. Donc, tout ça y compris dans l'offre de prix. Maintenant, les réductions. donc Carail Group encourage ses clients et met à leur disposition des réductions importantes qui sont comme suit. Réduction de 10% pour la deuxième participation. Donc, supposons qu'un client il a participé avec Carail Group dans une formation et il veut participer dans une deuxième formation. Donc, automatiquement, il aurait 10% de réduction. Réduction de 15% pour la troisième participation. Réduction de 20% pour la quatrième participation. Réduction de 30% pour la cinquième participation. Réduction de 50% à partir de la sixième participation. Donc, à partir de la sixième participation avec Carail Group, toujours, systématiquement, c'est 50% du prix. Avec une formation offerte gratuitement après participation de six formations. Donc, après six formations, le participant aurait gratuitement une formation gratuite avec une réduction supplémentaire de 10% pour tout paiement sur une seule tranche. c'est-à-dire, là, on a un exemple. Un participant a fait une inscription à deux formations, les O9001 et les O4001. Et il veut payer sur une seule tranche. Donc, première participation est O9001, réduction de participation 0%, mais réduction de 10% parce qu'il veut payer sur une seule tranche. donc ça serait 216 euros. Sa deuxième participation qui est les O4001, par exemple, c'est 10% parce que c'est sa deuxième participation et 10%, par exemple, s'il veut payer sur une seule tranche, donc systématiquement, c'est 192 euros. Là, vous avez l'offre de prix avec facilité de paiement sur deux ou trois tranches. Là, vous avez, par exemple, la première formation de 140 euros, deuxième formation de 140 euros. Donc, on applique les pourcentages de réduction et là, on va trouver les offres en euros, les offres en CFA, les offres en déramme marocain, les offres en dinar tunisien. Ça, c'est avec paiement sur plusieurs tranches. Bon, initialement, c'est 1440 euros, par exemple, mais avec les rédictions, avec les rédictions, mais toujours, on va payer sur plusieurs tranches. Donc, c'est 1440 euros. Maintenant, si on va payer sur une seule tranche, donc, au lieu de 1440 euros, c'est 986 euros. Et là, vous avez, en monnaie locale, le CFA, le déramme marocain, le dinar tunisien, ainsi de suite. Donc, l'offre est importante, elle est considérable. Maintenant, généralement, les participants qui ont participé avec Carail Group, ils ont fait la plupart, je parle, les EO 9001, les EO 45001, les EO 31000, les EO 140001, la 22000, l'audit, les techniques d'audit 1911, et bien sûr, par après, ils ont bénéficié d'une formation de venir consulter un système de management intégré gratuitement parce que c'est leur sixième formation. Là, on a un exemple de kit documentaire qui a été partagé avec les participants dans une formation. Donc là, la répartition par chapitre, bien sûr. Le chapitre, par exemple, 4.4 là, le 4.4, et on va voir, ça, c'est les documents qui ont été partagés avec les participants. Ces documents-là, ils ont été expliqués et on a fait des exercices là-dessus et par la suite, ils ont été partagés avec les participants. Donc, ça, c'est un aperçu de la plateforme qu'on va utiliser du client de performance. Donc, il y en a des modules d'analyse SWOT, d'analyse des parties intéressées, les modules d'amélioration continue, bien action, gestion des tableaux de bord, les indicateurs de performance, gestion du process, gestion des audits, la V réglementaire. Donc, il y en a tous les modules qu'il nous faut pour mettre en place un système de management, que ce soit qualité, ou bien santé, sécurité et travail, la 45001, ou bien le management de la 27000, ou bien la 14001. Donc, tout ce qu'il nous faut pour mettre en place un système ISO. un exemple d'attestation délivré par CARAE Group, et là, un exemple du certificat délivré par Essay Canada. Maintenant, la procédure d'inscription. Comment on peut s'inscrire dans une formation avec CARAE Group ? C'est très simple, il y a quatre étapes. L'étape numéro un, c'est de suivre ce lien-là. Ce lien-là, il sera partagé maintenant avec M.E.S.I., sur le chat d'Izou. Donc, vous allez le trouver sur le chat d'Izou. Donc, vous allez suivre ce lien-là, renseigner ce lien-là, choisir dans ce lien l'information dans laquelle vous voulez s'inscrire, et par la suite, vous aurez la confirmation par retour d'email de la part de CARAE Group. La troisième étape, c'est d'effectuer le paiement conformément à ce que vous avez renseigné. Et une fois on reçoit la notification de paiement, automatiquement, vous êtes inscrit et vous aurez la confirmation définitive par e-mail. Maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver dans le lien ? Donc, le lien-là, vous allez trouver l'offre de prix, bien sûr, avec les réductions, et vous allez choisir en cochant, là, vous allez cocher les formations auxquelles vous voulez participer. là, quelques renseignements d'ordre général pour vous contacter ainsi de suite. Et là, vous aurez à choisir l'alternative de paiement. Vous voulez payer par Western Union, par MoneyGram, par notre partenaire, M. Abdelazad Gadiel au niveau du Maroc, notre partenaire, nos partenaires en Algérie, par virement direct, virement bancaire pour le compte de Karagroup, par, je ne sais pas, par PayPal, vous pouvez payer par Monday Minute, ou bien, si jamais vous avez d'autres, vous voulez d'autres alternatives, vous pouvez contacter directement M. Essay, il va vous orienter vers d'autres solutions de paiement. Là, vous allez choisir les dates de paiement des tranches. Bien sûr, celui qui va payer sur une seule tranche, il aurait les 10% de réduction, il va choisir juste une seule date. pour ceux qui vont payer sur plusieurs dates, plusieurs échéances, il va choisir les dates de chaque échéance de paiement. Voilà, donc maintenant, les témoignages. Là, on a quelques témoignages de nos anciens participants. Vous allez, vous pouvez les chercher, par exemple, M. Mohib, c'est un docteur en énergie nucléaire, il est du Maroc, vous pouvez le trouver sur LinkedIn et vous pouvez le contacter et lui demander qu'est-ce qu'il a trouvé avec Rai Group lors des formations, IC Canada lors des formations. Donc, M. Mohamed Amin de l'Algérie, M. Traoré du Bénin, donc vous allez, vous pouvez les chercher sur LinkedIn et vous pouvez les contacter directement. À partir de là, on va trouver le programme détaillé de chaque formation. Par exemple, là, les autres 45001, donc on va trouver l'objectif pourquoi devenir deviez-vous y participer. On va trouver à qui s'adresse cette formation-là, la méthode pédagogique qu'on va utiliser, l'objectif pédagogique de la formation et on va trouver le programme par séance. La séance numéro 1, qu'est-ce qu'on va voir ? La séance numéro 2, qu'est-ce qu'on va voir ? La séance numéro 3, donc par séance, qu'est-ce qu'on va voir ? Et bien sûr, par la part après, qu'est-ce qu'on va partager avec vous ? Voilà, donc là, vous allez trouver le détail, les détails de chaque formation. Merci les amis pour votre attention. Maintenant, on va revenir pour répondre à vos questions. Ce document-là, on va le partager avec vous. Merci. 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 Donc, si vous avez des questions, si vous avez des questions, s'il y a… OK. Merci, M. Aissam. Donc, déjà, j'ai partagé dans le chat des Zoom le formulaire de préinscription et mon contact WhatsApp et mon adresse mail. Voilà. on a M. Yanni qui lève la main. Oui, donc, il y a déjà des demandes… Il y a beaucoup, oui, je m'excuse. Oui, des demandes de questions. On va terminer les demandes des questions. Voilà, on va revenir au premier compte Huawei Nova. Donc, je vais activer votre micro pour poser votre question. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. En fait, je voudrais savoir quelles sont les conditions pour être certifiées et ma deuxième question, à quoi est-ce posée une entreprise qui ne détient aucune certification? Parce que ma deuxième question, elle concerne un peu là où je travaille. C'est une entreprise de grande taille, mais en réalité, le secteur HSE, le BD, est relégué au dernier plan. même pour avoir les matériels du travail, c'est tout un tas de problèmes. Et souvent, ça crée confusion entre la direction et les zones du tiré. Donc, je voudrais savoir vraiment à quoi est-ce possible. Parce que c'est quand il y a un accident, souvent, qu'on sait qu'il y a HSE. Merci, monsieur. Donc, si j'ai bien compris, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on sait pour une entreprise qui n'a aucune certification, qui n'a aucune démarche qualité, c'est ça? Oui, oui. Bon. Là, tout dépend des objectifs. Mais ça serait préférable de commencer par la 9001, mais ça va dépendre par après des objectifs de l'entreprise. Est-ce qu'elle veut maîtriser la partie sécurité? Est-ce qu'elle veut maîtriser la partie environnementale? Sinon, le standard, là, on conseille de commencer par la 9001, les zones 9001, le management de la qualité. Et par après, intégrer la 45001 et la 14001. D'accord. C'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair. Je pense, pour la première question, il n'y a pas de condition pour intégrer cette formation. Donc là, cette formation, elle est adaptée pour les députants, pour les personnes expérimentées, pour les personnes qui veulent être des consultants. C'est la vie. vous avez bien entendu la réponse? Oui, vous êtes très bien. Déjà, donc, dans la formation lead implémentaire, donc, on va commencer de zéro, donc, lecture de la norme pas à pas avec des explications et par la suite, des exercices et des, on va partager des outils de travail, ainsi de suite. Donc, on va commencer de zéro. Voilà, on passe au monsieur Ibrahima. Iphone, Iphone de Ibrahima. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais, je voulais poser la question à savoir, pour celui qui a fait un master en QSE, est-ce que ce n'est pas plus bénéfique pour lui de faire la formation sur le système de management intégré ou bien forcément, il faut faire toutes les formations, à savoir l'ISO 9001, la 14001, 45 000, ainsi de suite. D'accord, ok. Donc, lorsqu'on parle de système de management intégré dans la formation fournie par Kari Group gratuitement après ces formations certifiantes, c'est de faire partager l'expérience des bonnes pratiques pour intégrer le système. C'est-à-dire, bien sûr, sur la base que les consciences connaissent déjà la démarche d'implémentation. D'accord ? Je suppose que les personnes qui ont un master qui est HSE, etc., donc, ils ont bien sûr des notions des normes, des solutions de la norme, mais je suppose qu'il y a une partie de la mise en place, la partie pratique qu'il manque dans ce niveau de formation. C'est ça ou pas ? À part s'il y a un stage, bien sûr, à part s'il y a un stage où la personne a profité de ces études-là pour mener un projet de certification. Mais généralement, toujours, même dans les stages, les personnes, on peut dire, les lauréats du master, n'auront pas toute la capacité, on peut dire, autonomie pour mener le projet de certification parce que ni la durée ni l'expérience le permet pour mener un système dans six mois ou dans trois mois de stage. D'accord ? Bien sûr, on partage des exemples, on partage des exercices, des DT, etc., mais ce n'est pas ce qu'on partage dans notre formation. Nous, on va vous donner, bien sûr, l'outil et on va vous mettre dans le bain de quelqu'un qui va accompagner, qui va assister techniquement l'entreprise à être certifiée. Bien sûr, il y a... Oui, allez-y, en fait, quand je... j'ai parfaitement compris parce que celui qui a le master QSE, bon, c'est le master, mais maintenant pour être certifié, souvent, les gens demandent la certification, est-ce que vous êtes certifié à temps pour être consultant indépendant, comme on dit ? C'est ça. Voilà. Donc, je me dis, je disais, bon, c'est une routine, par exemple, de refaire l'ISO 9001, l'ISO 9001 ou bien la 140001, bien vrai que peut-être la 45000 qui vient de remplacer l'OSSAS, peut-être, bon, je n'ai pas encore fait la formation sur ça et j'avais fait l'OSSAS 180001. Bon, pour moi, c'est une amélioration continue, quoi. Donc, je pose cette question. Regarde, là, c'est la certification. Vous êtes dans quel domaine, déjà ? Je suis dans le domaine de l'agroalimentaire. Très bien, OK. Déjà, lorsqu'on propose le cursus de formation, ce n'est pas obligé de suivre tous les formations. Bien sûr, chacun peut aller, par exemple, moi, je veux m'intéresser beaucoup à la qualité, je vais suivre le 9001 pour tout ce qui est système de management de qualité générale et pour vous, par exemple, je vais suivre l'ISO 22000 et par la suite, je vais suivre la 45001 parce qu'il a une relation avec la santé et la sécurité et je vais suivre la 31000 et là, l'audit interne et comme ça, j'aurai eu la possibilité de suivre la formation système de management intégré gratuitement. Tu vois ce que je veux dire. Après, c'est à toi de choisir entre les différentes formations qui peuvent t'intéresser et qui peuvent aussi qui rentrent dans vos ambitions de carrière. Voilà, en fait, c'est dans les ambitions de carrière. En fait, j'avais besoin de la certification, être certifié, faire l'examen, être certifié et puis, voilà, pouvoir mener mes activités normalement, créer un cabinet ou voilà, comme sujet de projet. comme conseil, comme conseil, il y a les trois standards génériques qui concernent toutes les entreprises. Pourquoi on dit les standards ? Il y a quelqu'un qui partage son écran. Donc, pourquoi on dit les standards génériques ? Parce que, dans une carrière de consultant ou quelqu'un qui veut créer un cabinet, il a intérêt à toucher, on peut dire, tout le monde par sa prestation. Donc, si aujourd'hui, tu es dans le domaine agroalimentaire et tu veux juste être certifié dans la 22 000, je vais te dire, oui, tu seras certifié le 22 000, mais tu ne vas travailler que avec les clients agroalimentaires. En fait, j'occupe mon poste dans une industrie agroalimentaire, mais je ne me limite pas sur l'agroalimentaire. Très bien, c'est ça. Non, mais c'est juste un exemple. Pour moi, je recommande, bien sûr, les gens à commencer par les normes génériques et par la suite, ajouter les normes sectorielles. Ce qu'on appelle sectorielles, c'est-à-dire les normes qui sont spécifiques par secteur. Par exemple, la 22 000 pour l'agroalimentaire, le NFM100 pour l'aéronautique, l'IATF pour l'automobile, la 13 485 pour le médical et ainsi de suite. Mais de préférence, déjà, être outillé et certifié par ces trois normes qui sont les plus connues, qui sont les plus sollicitées, les plus demandées. C'est la 9001, la 45 0001 et la 14 0001. D'accord. C'est bon. Et par la suite, la 31 000, pourquoi la 31 000 ? Parce que c'est l'analyse de risque. Il est utilisé pour la 9001, pour la 45 0001 et pour la 14 0001. Et aussi, l'audit interne parce qu'il est une exigence non normative pour les trois normes. D'accord. C'est clair ? Maintenant, si j'arrive à suivre, par exemple, ces trois normes-là, est-ce que je pouvais sauter directement et faire le management intégré ? Oui, vous pouvez faire le management intégré, mais dans ce cas-là, ce sera pillant pour la quatrième formation, par exemple. D'accord. OK. OK. C'est question du calcul et du choix à faire. Vous n'êtes pas obligé de suivre ces formations pour faire le management intégré, mais vous pouvez au moins déjà suivre les trois pour qu'on puisse avoir une base pour pratiquer l'intégration. Parce que l'intégration, c'est quoi ? C'est qu'on va utiliser les exigences sur la base de connaissances et on va vous demander comment on peut intégrer, par exemple, l'analyse du SWOT pour les trois référentiels sans revenir vers l'exigences et l'expliquer. D'accord. D'accord. C'est clair ? D'accord. C'est comme la formation audite aussi. Vous ne pouvez pas faire la formation audite sans savoir les exigences de la norme. Oui. Parce que si on est dans une situation, on peut dire, de doute, il faut d'abord que la personne ait une... une background ou un bagage pour dire sa situation, elle est... Elle est donc conforme ou une situation conforme ou une situation, on peut dire, qui est sensible, etc. C'est bon ? Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. Très bien. Oui, et pour la formule pour l'inscription, c'est nécessaire de créer un compte Google parce que si vous cliquez dessus, il vous demande... Pas forcément. Non, non, pas forcément. Vous pouvez le renseigner sans avoir un compte Google. Je n'arrive pas depuis. Parce que dès que je clique là-bas, on m'amène directement sur le compte Google. Ah oui ? Oui. Sinon, prenez contact avec M. Essine directement sans contact. Il est dans le chat d'Izom. D'accord. OK. Merci. Merci à vous. Merci à vous. M. Yapo ? Allez-y. Yapo ? Non, je ne vais pas dire. Bonsoir. Bonsoir. Il y a Galaxy A02 qui parle. Goral, merci de désactiver votre micro. Allez-y, monsieur. OK. Moi, c'est M. Diara. Diara, oui. Enchanté. OK. J'aimerais savoir quels sont les documents pour la mise en place et la suivi d'un système de management SST ? Alors, il y en a plusieurs. On ne peut pas les limiter dans cette séance. Mais déjà, il y a ce qu'on appelle les documents qui sont répartis en deux. D'abord, les documents qui sont exigés par la norme. D'accord ? Et les documents qui sont jugés nécessaires par l'organisme. D'accord ? Entre autres, par exemple, le domaine d'application, la politique, les processus, les preuves. Par exemple, pour les compétences, c'est pas mal de documents qui sont exigés. Et toutes ces documentations, elles feront l'objet d'une discussion et du partage lors de la formation approfondie. OK. D'accord. Très bien. Merci. Monsieur Kokora ? Kokorayan ? Active votre micro. Allô ? On m'attend ? Oui. OK. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation qui était très bénéficie pour moi. La question que j'aimerais poser, on a parlé tout à l'heure du réseautage avec des formations ISO. J'aimerais savoir concrètement le réseautage est bénéfique pour nous. Je veux dire, comment ? Comment est-ce que c'est bénéfique pour nous ? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ? D'accord. OK. Par exemple, vous êtes dans quel pays, Kokora ? Vous êtes dans quel pays ? Je suis en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Très bien. OK. Donc, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous pouvez aussi avoir la liste de tous les participants et tous les consultants certifiés en Côte d'Ivoire. Le résultat, il va créer, par exemple, ce qu'on appelle un groupe de consultants certifiés en Côte d'Ivoire. Chacun dans son domaine. Par exemple, toi, tu as besoin des consultants du support. Tu as besoin, par exemple, d'une équipe pour mener un projet de certification, un projet d'accompagnement. Vous avez rencontré un client mais dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Par exemple, toi, tu es dans l'industrie, tu as rencontré un client dans le domaine de la santé. Tu n'es pas expert dans le domaine de la santé. Nous, on a déjà que des consultants certifiés en Côte d'Ivoire de domaine santé. Donc, dès que tu vas, par exemple, déclencher le besoin dans le groupe, on va vous mettre en contact directement avec les consultants dans le domaine de la santé certifiés par CARE Group et CCanada dans votre pays. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi former un groupe de travail pour mener le projet de certification. Vous, vous saurez, par exemple, le rapporteur d'affaires. Bien sûr, vous aurez soit à y mettre l'offre au nom de votre cabinet, soit vous saurez, par exemple, un rapporteur d'affaires avec commission pour le consultant qui va prendre en charge le travail. D'accord? ça, c'est de 1. Après, il y a tout ce qui est connaissance, le partage. Par exemple, en créant un groupe Côte d'Ivoire où il y a pas mal de consultants, vous aurez aussi la possibilité de partager les bonnes pratiques, les informations sur le marché, les documentations, d'accord, nécessaires, apporter un support ou une aide sur une problématique ou sur une contrainte. Donc là, c'est un autre intérêt aussi de résultat. Et le troisième intérêt, par exemple, c'est tout ce qui est les affaires, par exemple, l'information sur le marché, les offres, l'emploi, d'accord? Donc le résultat, il a toujours ses avantages. Il est intéressant aussi le résultat pour les gens qui partagent l'esprit de partage aussi. Ok? Et après, il y a un autre niveau de partenariat et ça, on discutera après votre certification avec Array Group. Il y a des offres de partenariat qu'on donne à nos consultants, d'accord, dans les différents domaines, soit de formation, soit dans le domaine de consulting, soit dans le domaine de la digitalisation. C'est-à-dire, on reste toujours en contact, on reste attaché à travers des partenariats avec nos consultants pour développer des affaires économiques entre nous. Très bien? Oui, c'est bien qu'on vous... Merci. Merci. Là, vous voyez sur l'écran, M. Essine a partagé notre support de présentation de partenariats avec Array Group. Donc, on a trois... Donc, en résumé, on ne va pas les citer en détail. On a trois niveaux de partenariats. Partenariats sur la formation, c'est-à-dire rapporteurs d'affaires des participants ou formateurs de Array Group, soit sur des projets de consulting. Et là, vous saurez soit un rapporteur de projet, soit vous faites partie des consultants, soit vous faites appel à des consultants pour participer à votre projet. et on a, par exemple, le partenariat pour la digitalisation, par exemple, la vente ou la commercialisation de l'outil digital de Carrego et d'ici Canada, soit être un intégrateur de systèmes d'information du Q&M Performance. Voilà. Donc, tout ça, vous aurez le détail après votre certification avec nous. Très bien. Monsieur Bamba? Bamba Malmadou? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, c'est Bamba Malmadou. Je suis de la Côte d'Ivoire. Enchanté. Voilà. Je suis assistant HSE dans une entreprise minière. Enchanté. Voilà. La question que je vous laisse poser, j'ai vraiment trois questions à vous poser par rapport à la formation. Voilà. Pour quelqu'un, par exemple, qui travaille dans le domaine minier, sachant bien que le domaine minier mis beaucoup suivent l'ISO 45001 et... Et on verra. Voilà. Et 140001. Et 140001. C'est ça. Voilà. Moi, j'aimerais faire le... le c'est du... ces deux types de formation. Est-ce que pour quelqu'un qui n'a pas fait une formation en ISO 9001 sera bien outillé pour pouvoir faire les deux autres formations? Normalement, normalement, c'est pas nécessaire. D'accord. C'est pas nécessaire parce que la 45001 elle-même, il est complète pour mettre en place un système de management. D'accord. D'accord. la 140001 seule et elle est complète pour mettre en place un système de management environnemental. D'accord. D'accord? Par exemple, l'approche risque, l'approche process, etc., vous allez le voir dans chaque norme, mais pas avec la même, on peut dire, la même profondeur qu'on peut le voir dans le 9001. Parce que le 9001, c'est une norme organisationnelle. D'accord. D'accord? Par exemple, lorsqu'on fait un processus, vraiment, on utilise l'approche processus dont c'est fondamental, dont c'est fondamentaux. D'accord? Lorsqu'on utilise la 45001, bien sûr, on se limite au processus nécessaire pour la santé et la sécurité. Parfois, il peut y avoir des services qui ne seront pas concernés, qui ne seront pas impliqués dans le système de management. D'accord. Alors que la qualité, non. La qualité, c'est que tout le monde est concerné. Oui. Tout le monde est acteur, tout le monde est contributeur. alors que dans la 45001, on a tout le monde et il peut être un victime, victime de sécurité, de problèmes de santé et de sécurité. D'accord? Donc dans la 45001, on utilise la partie prenante. Donc là, tous les personnels sont des parties prenantes. Alors dans la 9001, on dit que toutes les personnes sont des parties intéressées. D'accord. D'accord? On a intérêt que ces personnes-là soient impliquées avec nous pour qu'elles agissent. Maintenant, la 9001, comme j'ai dit au départ à un collègue, l'intérêt de participer à ces formations, c'est d'être un consultant. D'accord? D'abord, il y a votre niveau de travail professionnel maintenant. Votre professionnel, c'est que vous êtes dans le domaine de minier. Oui, oui. notre intérêt, c'est que les personnes qui participent à cette formation-ci, dans le futur, elles peuvent être des consultants. D'accord? D'accord? Bien sûr, vous allez mener un projet dans votre entreprise et soyez sûr que par la suite, vous aurez cette capacité à assister techniquement à un client et vous allez commencer à réfléchir. Pourquoi pas être un consultant freelance ou avoir un mon cabinet de consulting? Oui. Et dans ce cas-là, 45 0001 et 14 0001, il va vous limiter en termes d'opportunités d'affaires. D'accord? C'est-à-dire, vous allez, par exemple, chercher que les demandes de certification 45 0001, 14 0001. Si vous retombez sur un client qui veut 9 0001 et 45 0001, vous allez dire non, non, désolé, non, on n'est pas dans le 9001, mais on peut, par exemple, collaborer avec un autre cabinet et ça, ça peut créer des perturbations et des contraintes d'efficacité en termes de gestion de projet. Donc, les clients, ils cherchent bien sûr un seul cabinet pour mener les deux certifications au lieu de deux organismes pour mener les deux certifications. D'accord? Ça reste aussi une base. Le fondement, c'est le 9001. Comme vous avez dit, M. Hassan, 9001, c'est le fondamental du système de management en général. Et par la suite, on spécifie est-ce que c'est la qualité, est-ce que c'est la sécurité, est-ce que c'est l'environnement, est-ce que c'est l'énergie, est-ce que c'est la sécurité d'oréalimentaire, etc., etc. D'accord. Oui, c'est vrai. Très bien. Deuxième question? Voilà. La deuxième question, j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui fait une formation en ébauche, je ne sais pas si, oui, oui, est-ce que cette formation en ISO 4500, un peu, et de cette personne a réussi à son examen? Très bien, oui, et bien sûr, elle peut l'aider, bien sûr, à la partie évaluation du risque, parce que la formation en ébauche, il va faire frictionner la personne à bien évaluer les risques et avoir une méthodologie d'évaluation du risque, on peut dire, performante. Oui. Nous, on a besoin de ça dans le chapitre 6 et dans le chapitre 8. D'accord. Donc, lorsqu'on est en train d'analyser les risques liés à l'entreprise, liés à l'activité et processus du système, et aussi les risques liés aux activités opérationnelles. D'accord. Une personne qui a déjà fait une formation en ébauche, par exemple, elle aura, on peut dire, un background ou un bagage technique et méthodique sur l'analyse du risque. Oui. Ok? Troisième question. C'est bon ou c'est chaud? Bon, on a deux questions. Déjà, bien le premier. Très bien. Très bien, merci. Merci beaucoup. Donc, on prend juste des questions sur le chat et après, on revient vers les questions verbales, les amis. Donc, ça commence où les questions? Oui. Aliotin, je pense qu'il a dit la première session, c'est pour quand? Yacine, tu peux apporter une réponse? Oui, dimanche prochain, 18 septembre. Très bien, je pense que la réponse a été apportée sur le chat. C'est bon. Il y a comment? Je pense qu'il a dit beaucoup d'entreprises vivent comme ça. C'est quand il y a un problème, accident, etc., que le lead management pense au département HSE. Une chose vraiment déplorable. effectivement, après, le HSE, comme je dis toujours, le HSE, c'est quelqu'un qui anime le système. Il a un rôle très, très important et contributeur dans l'efficacité et la maturité du système management. Si on a, par exemple, un HSE paresseur, on aura des accidents. Mais supposons, il y a un HSE qui est actif, qui est proactif, qui fait beaucoup de tournées, beaucoup d'audits, pas mal, il est efficace dans ses traitements, il est efficace dans ses actions, ses interventions, ses analyses, de l'implication, de la mobilisation des gens autour des problèmes. Bien sûr, on aura de moins en moins des accidents de travail. D'accord? Un rôle, c'est très, très intéressant, le rôle de HSE dans le système de management de la santé, sécurité et du travail. Bien sûr, on dit, ce n'est pas le responsable, mais il est un des piliers fondamentaux, il est un des piliers importants dans la réussite des systèmes de management de la qualité. Bien sûr, on l'aidant avec le pouvoir et les moyens et dans ce cas-là, on peut avoir un système de management de santé, sécurité et du travail efficace et performant. Donc, M. Khoja, il a dit, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez dire par la digitalisation de la formation? Donc là, Yacine a répondu, digitalisation de la formation, on va s'appuyer sur une plateforme de ligne pour faire des exercices. Mais par contre, ce n'est pas la digitalisation de la formation. Ce que l'on a présenté, ce que l'on a proposé et ce qui est inclus dans l'offre, c'est la digitalisation du système de management. C'est-à-dire, durant la formation 14.0001, pour l'analyse de SWOT, on va utiliser, par exemple, la plateforme digitale Tukin Performance, donc, que vous voyez sur l'écran, pour renseigner, par exemple, le SWOT. Donc, ce module-là de SWOT, par exemple, il va nous renvoyer, il va relier automatiquement nos décisions vers le module plan d'action. Donc, ce qui va créer, par exemple, une automatisation et un lien automatique entre les analyses SWOT et nos plans d'action. Donc, ce qui va faciliter le travail au niveau du système, c'est-à-dire, on ne va pas aller dans le document Excel pour suivre le plan d'action SWOT, on ne va pas aller vers un autre fichier Excel pour suivre le plan d'action des parties intéressées, on ne va pas aller vers un autre fichier Excel pour suivre les actions au niveau des réclamations, on a toujours un seul module d'action qui va, à chaque fois qu'on crée une action dans un module, on va le trouver centralisé au niveau d'action. Bien sûr, le module d'action, il y a des pilotes et des responsables, le système va garantir que chaque personne aura une alerte et une notification pour quoi elle est responsable d'une action, il doit la faire à tel délai, il aura des alertes et des notifications et des rappels lorsque le délai de l'action approche pour ne pas être en retard. Et donc, il y a pas mal de liens, on peut dire, automatiques et interactifs dans ce module-là qui permet un bon pilotage du système de management qualité, sécurité, environnement et même aussi la sécurité des informations, la 27001. Et après, ici, tout qu'une performance, il est modulable. Il peut être aussi adapté à d'autres certifications comme l'énergie par exemple, efficacité énergétique comme la 13485, comme la 15189, comme la 17025, etc. Donc, on peut acheter des modules spécifiques selon l'exigence de la norme adoptée par l'organisme. Donc, c'est bon, monsieur Roja? C'est clair? C'est bon, merci. Très bien. À quoi sert un certificat de formation? Donc, un certificat d'une formation d'un ISO, normalement, le certificat ISO, ce qu'on propose, c'est le certificat lead implementer, c'est-à-dire un certificat de consultant intégrateur de système de management. Donc là, l'intérêt, il vous a été présenté dans le catalogue. Vous l'aurez par la suite par mail. Vous aurez tous les avantages possibles de ce certificat-là pour chaque ISO, pour chaque norme ISO. Voilà, donc, je pense qu'on passe à la question, on peut dire, pour les mains levées. Il y a Amara, Amara Camara. Vous pouvez accéder votre micro, Amara, c'est toujours avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi, c'est Amara Camara, un Guinée qu'on a créé. Voilà, je crois que la question que vous avez a été anticipée par d'autres personnes. Voilà, je voudrais juste m'en féliciter d'être parmi les participants pour cette formation. Merci à vous, merci de votre participation aussi. Voilà, peut-être que j'aurais une petite question, je sais que tu as déjà répondu, c'est par rapport au paiement, la participation et au paiement, les modalités de paiement. Je crois que la première séance de formation doit commencer à partir le dimanche prochain, le dimanche prochain, n'est-ce pas? Oui, voilà, voilà, ma question c'est quoi? C'est d'abord avant de participer, il faut forcément payer l'argent ou bien qu'est-ce qu'il faut? Oui, c'est ça, avant de participer, il faut payer au minimum une tranche de cette formation-là, un tiers. D'accord. D'accord? Après, il n'y a pas de délit limite, le premier arrivé, le premier servi parce que le nombre de participants est limité. D'accord. Donc, renseignez la fiche d'inscription. D'accord. Monsieur Yassine, il prendra contact avec vous pour organiser et discuter les modalités de paiement. Bien sûr, il y a des flexibilités par rapport à l'association des participants. Donc, tout ça, c'est traité cas par cas par Monsieur Yassine. D'accord. Du coup, si aussi, j'ai bien compris, je crois que la première séance de formation doit commencer par l'ISO 45001, n'est-ce pas? Non, la 45001, elle commence le dimanche. Par contre, il y a d'autres formations et chaque formation a sa date de commencement. Oui, mais pour le dimanche prochain, je crois que c'est la 45001. C'est la 45001, oui, c'est ça. En fait, du coup, comme ça, si on n'arrive pas à participer au premier départ et qu'on a envie de participer, si toutefois que la formation a dépassé, est-ce qu'on peut, il y a des moyens pour revenir là-dessus? Oui, bien sûr. Après, ça dépend des raisons pour ne pas participer. Est-ce que vous pensez que vous ne pouvez pas payer à l'avance pour ne pas participer ou comment? C'est quoi votre raison, par exemple? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Parce que forcément, que moi, je participe ou non, la formation doit démarrer à partir du dimanche, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, si, par exemple, je n'arrive pas à participer dès au départ, est-ce qu'il y a des moyens pour moi de participer ou de refaire la formation pour moi? Oui, c'est ça. Déjà, si vous participez, par exemple, au départ, on peut vous envoyer les enregistrements vidéo. D'accord. Si vous voulez, par exemple, rattraper ce cycle-là de formation, vous pouvez récupérer les enregistrements vidéo de la première séance, par exemple. D'accord. Et reprendre le cycle à partir de la deuxième séance. D'accord. D'accord. Si, par exemple, vous avez raté pas mal de séances, là, vous pouvez aussi participer au prochain cycle de formation. D'accord. à une fréquence d'une formation par deux mois. D'accord. Voilà, je vais essayer de revenir un peu sur une question. C'est par rapport à la troisième clause de 45 000, c'est-à-dire le cycle de PICI. OK? Voilà, je voudrais que vous essayiez de revenir un peu sur ce concept, cette clause, OK? et essayer de nous détailler un peu la documentation qui est liée à cette clause, c'est-à-dire le PDCA. Quelles sont les documentations bien demandées par rapport à l'implémentation de la mise en oeuvre de cercles? OK. D'abord, le PDCA, c'est une démarche méthodique pour l'amélioration continue. OK? Donc, le PDCA, c'est quoi? C'est PDCA. Donc, le P, c'est plane. Plane en anglais, on peut le traduire en français par plusieurs termes. OK. D'accord? Donc, par exemple, définir les objectifs, c'est plane. D'accord? Anticiper, analyser, par exemple, le contexte, c'est plane. Par exemple, choisir la meilleure solution, c'est plane. Définir les objectifs, définir les moyens, c'est plane. OK. D'accord? Donc, généralement, c'est planifier, prévoir, déterminer, définir, choisir, prévoir, etc. Donc, tout ça, c'est des planes, planification. OK? Oui. Parce que plane, en anglais, ce n'est pas que la planification en français. Parce que lorsqu'on dit planification, c'est-à-dire définir une action et la planifier dans le temps. Alors, par exemple, définir l'action, mais parfois, dans la plane, au niveau de l'anglais, c'est que définir quel moment cette action doit être réalisée, définir quelle personne doit faire cette action, définir quelle compétence doit avoir cette personne-là qui va faire cette action, et ainsi de suite. OK? Maintenant, le doux, c'est quoi? C'est la mise en œuvre. C'est la mise en place. C'est exécuter. C'est agir. D'accord? C'est faire. Donc, c'est-à-dire, tout ce qu'on a décidé de faire, il faut le faire. OK? Maintenant, le check. C'est. Check, il y a plusieurs aussi, traductions, et ça, on va le voir dans la partie norme. Il y a, par exemple, évaluer. D'accord? Il y a, par exemple, vérifier. Il y a, par exemple, auditer. OK? Il y a inspecter. Il y a mesurer. L'efficacité, mesurer les performances. Donc, tout ça, il est dans le check. Il est dans le acte. Donc, en français, c'est améliorer, c'est standardiser, c'est capitaliser, c'est généraliser, analyser. D'accord? Analyser les défaillances pour agir et améliorer la situation. C'est clair? Oui. Lorsqu'on agit, par exemple, lorsqu'on agit sur, et on fait, par exemple, retourner aussi la roue à nouveau, c'est-à-dire, on doit toujours commencer de la situation existante, planifier les objectifs, les futurs objectifs, définir le plan d'action, le mettre en œuvre, l'évaluer et capitaliser. Après, la même chose. Et on commence la roue à nouveau. C'est pour ça, on parle d'une démarche PDCA. C'est une démarche d'amélioration. Il est appelé aussi la roue du dimming. C'est clair? Oui, c'est clair. C'est bon. Peut-être une dernière question. Très bien. Et la dernière? Oui, la dernière question. Excusez-moi. Je crois que pour la certification, quand vous prenez la plupart des entreprises, je ne sais pas s'il faut par contrainte ou quoi, parce qu'ils peuvent se certifier sur des différentes normes. Ils ont 45001, on t'a perdu à ma camara. ISO 9001, ISO 9001. Mais une fois sur le tien, effective, effective n'est pas là. C'est quoi ma question? Ma question, est-ce que si réellement l'entreprise n'arrive pas à mettre effectivement la norme comme elle a été certifiée, quel serait son état de crédibilité par rapport à l'organisme qu'il a certifié? Parce que vu que la récertification est demandée, je crois qu'après trois ans, n'est-ce pas? Voilà. Regarde, là, normalement, c'est lorsqu'on veut certifier une entreprise et après, ça reste aussi la crédibilité du consultant qui les a accompagnés. Ça reste aussi de la crédibilité de responsable qualité, sécurité, environnement qui a mené le projet. Ça reste de la crédibilité, de la volonté de la direction à mettre en place un réel système de management. D'accord? Maintenant, la norme, je peux certifier, moi, je suis un auditeur de certification, je peux certifier une entreprise pour la première année, même son système, il n'est pas encore mature. Mais je vois qu'il y a des ambitions, qu'il y a des actions qui peuvent, dans le temps, être des actions efficaces et performantes. D'accord? Par expérience des auditeurs, bien sûr, expérience, je peux voir et déjà estimer et simuler si le système que je suis en train d'auditer, il va s'améliorer dans le temps ou non. D'accord? Bien sûr, il y a un auditeur, il va délivrer d'abord des non-conformités. Et les non-conformités, ce qu'on appelle les non-conformités, c'est des écarts par rapport à l'exigence. Mais en parallèle, il peut aider l'entreprise à s'améliorer en délivrant des opportunités d'amélioration. D'accord? D'accord? En proposant, en mettant dans notre rapport des opportunités d'amélioration pour que le système qu'on est en train d'auditer, il va s'améliorer dans le temps. Maintenant, c'est dans les trois ans, bien sûr, chaque année, il y a un audit. De préférence, et après, c'est une question de décision de la direction, à chaque fois, il faut soit, dans le départ, si on veut s'améliorer, il faut maintenir toujours le même auditeur parce que ce même auditeur-là, il va avoir déjà l'historique de l'entreprise. Il peut se baser sur l'année précédente pour dire, est-ce que l'entreprise, elle est en train d'évoluer haut, elle est stable dans sa position, elle peut perdre sa certification dans les deux ans à venir, par exemple, et de préférence, d'avoir un autre auditeur pour un nouveau cycle de certification. d'accord ? Et ça, parfois, les organismes de certification peuvent avoir ce genre de principe pour crédibiliser leur efficacité et la performance de leur auditeur. D'accord. Même si vous demandez est-ce qu'on peut avoir le même auditeur que le cycle précédent, ils vont vous dire non. Notre règle, notre procédure interne, c'est que l'auditeur ne doit pas auditer trois entreprises pendant un cycle complet. D'accord. C'est clair. C'est bon. Après, c'est question de volonté, bien sûr, je peux avoir des petits objectifs parce que mes moyens sont limités. Par exemple, un autre système peut évoluer rapidement parce que la direction a les budgets et la trésorerie pour le faire. Et chacun, il doit avancer à sa vitesse et à ses capacités. C'est clair ? Par exemple, toi, tu ne peux pas... Moi, j'ai eu des participants à cette formation, ils ont payé, par exemple, la totalité des formations. Mais il y en a d'autres, par exemple, qui ont dit non. Moi, je vais payer, par exemple, le 45 000 à un au départ et je vais voir, selon les moyens, est-ce que je vais participer à la formation 14 000 à un ou non ? Donc, c'est quoi la différence ? Est-ce que celui-là qui a participé à une seule formation n'a pas de crédibilité ? Non. Il n'avait pas le moyen. D'accord ? Ou parfois, ses objectifs ne le poussaient pas à faire d'autres formations. Par contre, le premier, soit il veut aller plus vite et investir pour avoir un retour d'investissement, rapidement, ou, par exemple, il n'a pas de contraintes trésorées et qu'il peut participer à plusieurs formations. Chacun, il a ce niveau. C'est pour cela, on dit, le niveau d'amélioration du système dépend des ressources et des capacités du niveau technologique, du niveau financier, de la structure, de la volonté de la direction, etc., etc., etc. Et parfois, il y a des contraintes. Parfois, même si un directeur qui ne veut pas aller dans la 45 000 à un, il trouve, par exemple, un marché public intéressant, et si ce marché public demande la 45 000 à un, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, moi, je veux avoir la 45 000 à un rapidement, avec n'importe quel coût, je veux avoir d'abord le document. Donc, il peut avoir le document, bien sûr, dans, ça, c'est pas que l'Afrique. même ailleurs, on peut avoir le certificat, avec un minimum de choses mises en place. Donc, il va gagner, bien sûr, le marché, il va travailler pendant trois ans, et par la suite, il va décider d'abandonner le certificat. Tu vois, donc, c'est pas, c'est question de volonté, est-ce que c'est quelque chose basé sur un fondement, un fond, on peut dire, robuste, une décision stratégique, ou une décision économique, provisoire, ou temporaire. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup, parce que, maintenant, ça commence à pleuvoir sur moi ici, abondamment, ça commence à lâcher un peu le choix, je peux passer à notre temps ensemble, merci beaucoup. Très bien, merci à vous, merci Sir Ami. Merci. Je pense que c'est la dernière question, nous sommes désolés de ne pas poursuivre les questions-réponses, mais par contre, vous êtes toujours le bienvenu dans nos sciences de formation, présentation gratuite, dans la formation certifiante. Bienvenue. Oui, merci bien, monsieur Abdelzer, monsieur Hassan, monsieur Aïssam, et tous les participants de ce soir, c'était agréablement le moment qu'on a passé avec vous, donc, je vous souhaite une bonne soirée, donc, juste, j'ai voulu vous informer que j'ai partagé dans le groupe WhatsApp le support de formation de ce soir, le catalogue et planique des formations approfondies certifiantes animées par monsieur Aïssam, donc, le lien de YouTube, de la vidéo YouTube, et, quoi d'autre, et le formulaire de préinscription à la formation approfondie. voilà. Donc, tout ça, vous le trouvez dans le groupe WhatsApp et, après cette séance, je vais les envoyer aussi par mail à tous ceux qui ont déjà inscrit et remplir le formulaire de fiches de présence et j'ai déjà laissé mon contact à tout moment. Vous pouvez me contacter en cas de, si vous n'avez pas reçu le document et l'email, vous pouvez me contacter par WhatsApp ou bien pour se renseigner au niveau la formation approfondie, que ce soit l'ISO 45001, l'ISO 9001 ou les autres formations certifiantes. Merci à vous infiniment et à la prochaine et bonne soirée à tous. Au revoir, au revoir les amis. Merci. Bonsoir. Merci les amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.